Ok, bonsoir au peuple de la résistance, bonsoir au Sistonga, bonsoir au Sistongo Boy, bonsoir à vous tous, bonsoir encore une fois à l'inspecteur général Marius Marius, docteur Marius Marius, bonsoir à Folap Moses, bonsoir à Honoré Tselon, bonsoir à Laurine Joto, bonsoir à Regarde, je ne sais pas qui c'est, bonsoir à Tomanga, bonsoir à Kof Tout Vé, Kof Tout Vé, vous avez dit, vous avez dit Kof Besa, bonsoir à tous ceux qui sont là et qui me font la fidélité de me suivre, Bonsoir à Cancre Illettrée, j'assume, ça me fait toujours rire, bonsoir à Léonga, bonsoir à Rendemlou, bonsoir à Victoire Elfenstein, j'espère que ce soir ça ne sera pas grave, bon rien de grave, je ne sais pas ce que les gens n'entendent pas grave, mais bon, donc bonsoir à Traoré Mouna, bonsoir à Mirabelle Christine, ok, bonsoir à Tracy Royal, coucou, ok, le numéro de téléphone est déjà épinglé, et donc rien de grave, ce qui est sûr, nous nous voyons peut-être demain encore dans un direct à partir de 21h, mais je tiens déjà à faire ce direct-ci, là rapidement, par rapport à l'actualité, vous savez l'autre jour j'ai ouvert un débat, après, en deuxième partie du live que j'avais fait, en hommage à Monique Oumatekel, à la famille Monique Oumatekel. Donc, le titre est clair, voleur de cap, VDK, voleur de cap. Donc, j'ai fait un poste sur ma page, chasserie Canceline, pour demander l'avis des uns et des autres, mais je pense que le sujet est tellement délicat que, une seule personne s'est prononcée, et c'était très peu pour que je me décide. J'avais besoin au moins de trois votes. Si trois personnes avaient dit non, je n'aurais pas fait ce direct, mais comme une seule personne a dit non, et ma voix, moi-même qui voulait faire ce direct, donc ça fait que c'est égal. Donc, voilà pourquoi, voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette sortie actuellement. Bonsoir à Suzanne Gage, bonsoir à ma Sissonga. Donc, voilà, vous avez vu, je pense que vous avez vu tous comme moi, le journaliste web, M. Michel Bien-Tom, a fait une publication où il nous informait que le reste de l'argent a été viré aujourd'hui par la manipuleuse d'un cap, je vais dire ça comme ça, a été viré aujourd'hui. Au total, une somme de plus de 800, 800, presque 900 euros a été viré. Donc, on peut supposer que, on peut supposer que ça n'est terminé avec l'affaire du Paypal de M. Sébastien Ebala. Et j'ai fait des publications, j'ai fait une publication où je disais que, je disais que, attendez, je vais vous lire cette publication, parce que là, la publication était la suivante. un instant, je la retrouve. En fait, dans cette publication, je disais que, somme toute, je disais dans cette publication que, il y a une dame qui est enceinte des jumelles, de jumeaux, enceinte des jumeaux, et ce sont des faux jumeaux, parce que c'est une fille et un garçon. Et nous savons que, généralement, la particularité des faux jumeaux, de sexe différent, parce qu'on peut aussi avoir les faux jumeaux de même sexe, des faux jumeaux de sexe différent, généralement, même les faux jumeaux, viennent toujours avec deux placentas au monde. Alors, j'ai dit que, bon, il y a eu accouchement de la fille, mais, il n'y a pas encore eu la délivrance de cet accouchement, parce que le bébé est sorti, et j'ai pris dans cette image-là, le bébé est sorti, mais son placenta n'était pas encore sorti. Entre-temps, il y a l'autre bébé qui est encore dans le ventre. Donc, c'était juste une image pour dire que, la résistance, c'est cette femme-là qui est enceinte, et il y a deux bébés, il y avait un problème de, de, j'ai des temps modernes, de PayPal, ou de, de, de litige, je ne sais plus trop, et il y a un problème qui est à moitié résolu. Le problème est à moitié résolu, pourquoi? Parce que, nous estimons que, la totalité de la somme est déjà partie. Maintenant, la délivrance n'a pas encore eu lieu de ce bébé qui est sorti, n'a pas encore eu lieu, parce que, jusqu'à ce que je me présente devant vous, je n'ai pas eu la confirmation selon laquelle, M. Sébastien Ebala était en possession, du reste, en possession de l'argent, parce que, jusqu'à ce que, je fasse la publication, la villageoise du Quattre exigeait des excuses avant d'envoyer le code. Donc, elle exigeait des excuses avant d'envoyer le code, ce que je trouve très bizarre. Bon, je pense que vous avez vu maintenant qu'il y a eu l'envoi de février, je crois que c'était le 8 ou le 9 février, elle avait envoyé 200 000 Français femmes, et après, le 11 mars, je pense que c'est le 11 mars, elle avait envoyé 100 000 francs CFA, donc, ça fait 500 euros, au total, le Paypal ayant donné 1 600 euros, donc, à peu près, on savait qu'à peu près, elle avait encore su elle, elle avait encore su elle, 1 100 euros. Maintenant, elle a viré là, tout à l'heure, elle a viré hier, elle a viré hier, en fait, hier le 13, je crois que c'est hier, hier était le 13, elle a viré 800, 800 et poussière d'euros, donc, à peu près, disons que 900 euros, bon, on peut supposer, donc, que les 200 euros là, c'est les frais que Paypal a coupé, donc, on peut déjà dire que, c'est presque déjà fait, même comme, je n'ai pas encore, jusqu'à présent, bonsoir à la rose africaine, même comme, jusqu'à présent, je n'ai pas la confirmation, que Ebala a bel et bien, en fait, la copine en question, celle qui l'a désignée, est bel et bien, en possession de la somme, mais que nous inspire ce problème, ce problème, je n'ai pas fait ce direct là, pour entrer en clash avec elle, j'ai vu ses publications, j'ai vu tout ce qu'elle a écrit sur moi, moi, ça m'importe peu, je vous ai toujours dit, je ne suis pas venue dans la résistance, pour chercher une femme, je ne suis pas lesbienne, ou pour chercher un homme, parce que je suis très bien équipée, et très bien arrosée, donc, elle peut faire de mes photos, ce qu'elle veut, je crois que, si ça lui permet, de regretter le corps qu'elle a, elle peut admirer mon corps, et s'en rassasier, donc, j'ai toujours dit, les Allemands disent, ça veut dire, nous ne sommes pas obligés de nous aimer, tant que nous n'avons pas de projet de mariage, mais nous sommes obligés de nous respecter, et s'il faut que je sois tout le temps humiliée, parce que je dis la vérité, je suis prête, parce que c'est pour ça que je me suis levée, si j'ai pu renoncer, aller au Cameroun, si j'ai pu renoncer, à mes petits privilèges, de nièce 2, ou bien de cousine 2, donc, ce ne sont pas des petites injures, en dessus de la culotte, ou bien la publication d'une photo de moi, ou bien tout ce qu'on peut écrire, sur moi, qui peut m'arrêter, si on a bravé la peur, qu'on a du dictateur, si on a bravé la peur, qu'on a du bire, ce ne sont pas des petits individus, qui ne peuvent pas faire mal à une mouche, qui peuvent m'intimider, ça, pas du tout, donc, ce que je voulais dire, c'est que, pourquoi est-ce qu'on en arrive là, pourquoi est-ce qu'il faut d'abord attendre, qu'on mette la pression, lorsqu'on est quelqu'un d'honnête, lorsqu'on est quelqu'un de clair, on gère des choses clairement, et on quitte dessus, on n'attend pas d'abord subir la pression des gens, hein, tout ce qu'elle a eu à raconter avant, elle a vu que ça n'avait pas de sens, elle a vu que ça n'avait pas de sens, et j'ai utilisé les mots justes, après mon life, beaucoup de gens l'ont appelé, pour lui dire que ça ne fait pas de sens, que la fille a eu loué une maison d'un million, qu'elle ait un acte de mariage, qu'elle achète les garnitures, ce n'était pas son problème, c'était la vie privée, et jusqu'à présent, je ne regrette pas mes propos, parce que l'activisme, c'est aussi ça, l'activisme, ce n'est pas seulement contre bien, l'activisme, c'est qu'il faut savoir dire la vérité, il faut savoir dire des mots qui choquent, si ça peut débloquer une situation, aujourd'hui, la situation est à moitié débloquée, je ne sais pas si, et Bala a déjà réussi à décaisser, ou bien la personne qui l'a mandatée, a déjà réussi à décaisser l'argent, mais déjà, les 800 et poussières d'euros sont sortis, donc, apprenons à gérer le bien commun normalement, maintenant, je voudrais m'adresser ici, à tous ceux qui font les litis, et les paypal, toutes ces cotisations, merci pour les, merci pour les likes, merci pour les coeurs, donc continuez de partager ce direct, il ne sera pas très long comme d'habitude, parce que je sais que demain c'est vendredi, et nous travaillons tous, donc, on va arrêter le direct 20 minuit, au plus tard, c'est-à-dire que je parle là, une trentaine de minutes, la ligne est ouverte, le numéro est déjà communiqué, la contradiction est possible, appelons, discutons, et puis du choc des idées, jaillit la lumière, donc j'en appelle ici, à toute personne, qui voudrait faire les litis, les pépins, tout ce que j'ai appelé, les njangis des temps modernes, lorsque vous organisez, un njangi sur vous, par exemple, il peut arriver que pour, x ou y raison, je sois en difficulté, et que je vienne devant vous, et que je vous dise que, je suis en difficulté pour l'instant, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide, vous, vous m'aidez, de manière, volontaire, sans contrainte, comme vous voulez, comme vous pouvez, mais lorsque, je vous demande de l'aide, ça c'est un argent, que je vous demande honnêtement, je n'ai pas de compte, à rendre à qui que ce soit, mais lorsque, on veut organiser un liti, c'est un conseil que je donne, on veut organiser le liti, pour une tierce personne, premier des choses, qu'il ne faut pas faire, parce que ce sont des erreurs, qui ont été faites, premier des choses, qu'il ne faut pas faire, n'organiser pas le liti, pour quelqu'un, ou le paypal, pour quelqu'un, sans avoir été, en contact, avec la personne, et sans que la personne, ne vous ait donné, son accord, parce que c'est très important, tu ne vas pas seulement, rester comme ça, ok, comme tout le monde, aime Sébastien, et ben là, je vais dire que je fais le paypal, pour Sébastien, et ben là, les gens vont cotiser, ça ne se passe pas comme ça, alors que peut-être, tu n'as jamais appelé Sébastien Ebala, alors que tu n'es peut-être, pas l'ami de Sébastien Ebala, et que peut-être, Sébastien Ebala, parmi les gens, de la diaspora, a une personne, à qui il aurait voulu, confier cette tâche, donc à tous ceux, qui veulent organiser, les paypal, dans les prochains jours, ou les liti, ou je ne sais quoi, si vous voulez organiser, le liti d'une personne, entrez en contact, avec cette personne, et demandez à la personne, si elle est d'accord, que vous organisez le liti, parce que maintenant, selon beaucoup d'informations, que j'ai, c'est que dès le départ, Ebala ne voulait pas, qu'elle organise le liti, alors pourquoi, elle s'est tentée, à organiser le liti, alors qu'Ebala ne voulait pas, et quand Ebala a commencé, à dire qu'il ne veut pas, qu'elle organise le liti, pourquoi elle n'a pas arrêté, ça rapidement, et dire au peuple de la résistance, que, peuple de la résistance, moi je pensais bien faire, mais il ne veut pas, que j'organise le liti, actuellement, il y a peut-être, 100 euros dans le liti, qu'est-ce qu'on fait de ça, vous ne devrez pas vous lever, parce que vous imaginez, quelle est la personne, qui a le nom là, Maman Pilon a fait fort, je lui ai dit, que j'ai fait le paypal, de Maman Pilon, les gens vont cotiser, alors que peut-être, au moment que tu es là, tu n'es pas en contact, avec Maman Pilon, elle apprend seulement, qu'il y a quelqu'un, qui est déjà en train, de faire le liti pour elle, c'est des choses, que nous devons corriger, dans cette résistance, ça ne doit plus se passer, comme ça, vous voulez organiser, le liti d'une personne, à peinez la personne, dites-lui que vous voulez organiser son liti, et si elle est d'accord, que vous organisez son liti, si la personne ne veut pas, n'organiser pas son liti, ça ne sert à rien, on ne force pas l'amour, la personne peut avoir, sa personne qu'elle voudrait, à qui elle voudrait confier, cette tâche là, et vous venez, vous venez vous interposer, la personne ne peut pas bien, vous regarder, et peut-être que la personne, était déjà en contact, avec d'autres personnes, qui auraient pu faire ça, et directement, vous vous pointer, et lorsque vous voulez, mettre un liti sur pied, ou bien, un paypal, un djangi des temps modernes, comme j'ai appelé ça, détailler exactement, le liti est pour qui exactement, on ne veut plus entendre, qu'on a mis le liti pour ébale, il n'y a qu'ébale en prison, il y a 1600, il y a beaucoup de prisonniers, et aujourd'hui, pourquoi on a donc envoyé, le reste de l'argent, les gens qui sont toujours, en train de vouloir jouer, l'avocat du diable, maintenant, vous avez honte, évitez, évitez de vouloir défendre, les gens par affinité, évitez de vouloir défendre, les gens par amitié, analysons les problèmes, toujours de manière objective, si tu dis que, je mets le paypal pour chasserie, ça doit être pour chasserie, si tu dis que, ok, j'ai répertorié, 10 personnes à Condégui, qui n'ont jamais eu une aide, voilà les 10 personnes, si le paypal, le sort 1000 euros, on va peut-être enlever, 200 euros pour les frais, il va rester 800 euros, des 800 euros là, on va diviser, par les 10 personnes là, chacun aura 80 euros, soyons transparents, pour que nous ayons plus de crédit, dans notre lutte, pour que nous soyons, pour éviter même les chocs, parce que maintenant, je suis sûre qu'elle a mon macabre, pourtant, au fond, je n'ai aucun problème avec elle, moi, j'ai juste dit la vérité, et je ne regrette pas d'avoir dit la vérité, et je ne veux jamais m'excuser, d'avoir dit la vérité, jamais de la vie, c'est madame villageoise du Quatre, Berline Rose, c'est madame villageoise du Quatre, qui avait organisé un paypal pour Ebala, depuis un an, et le paypal a été clôturé, depuis l'année passée, et elle traîna à envoyer de l'argent, après elle a commencé à dire que non, il n'est pas le seul prisonnier, non, c'est parce que sa copine loue une maison de ceci, elle ne travaille pas, non, elle a mis des choses qu'il ne fallait pas mettre, tout le monde voulait ce que je voulais, combien d'argent tu as reçu, combien d'argent tu as envoyé, où est le reste, c'est tout, on n'a pas besoin de connaître le reste, même si, et c'est ce que je disais dans le Dany Life, la maison coûte un million, j'envoie les un million, elle paye un mois, le mois qui suit n'est pas évaluée, où est le problème, pourquoi d'abord avoir voulu retenir ça, c'est livré à des injures, à l'irrespect des hommes et des autres, et franchement, on a trop de problèmes comme ça, évitons de nous rajouter les problèmes, évitons de nous rajouter les problèmes, bon maintenant, la femme, la femme enceinte des jumeaux, elle a déjà accouché le garçon, le placenta, c'est le code, parce qu'elle exige maintenant, les excuses d'Ebala, tel que moi je connais, Ebala, je ne sais pas s'il va s'excuser, tel que les témoignages, que moi j'entends là, il va dire que je m'excuse, pourquoi, je ne t'ai jamais envoyé, faire le paypal pour moi, tu as fait le paypal, c'est mon agent, envoie moi mon agent, je m'excuse, pourquoi, c'est quoi cette histoire encore, d'exiger qu'il faut d'abord qu'il s'excuse, il s'excuse, pourquoi, pourquoi tu as-tu retenu d'abord son agent, pourquoi tu as d'abord organisé le paypal, sans son accord, c'est une forme de plagiat, pour utiliser le nom de quelqu'un, et faire quelque chose avec, c'est une forme de plagiat, si maintenant, quelqu'un prend le nom de chasserie, c'est une propriété intellectuelle, pour faire quelque chose, sans mon accord, il est en train de plagier, et c'est, la personne que tu as plagié, doit te demander pardon, au vu de quoi, avant de mettre le paypal, il fallait lui demander, s'il te donne l'autorisation, de faire un paypal, oui, mais, ce que tu es sur la mauvaise plateforme, monsieur Jules Julius, va demander les 18 milliards, et ne demande pas seulement pour Mendoza, sinon ce ne sera pas objectif, demande aussi pour Fosso Victor, demande aussi pour Mbengo, demande aussi pour Ngongo, demande aussi pour Jacques Famondongo, demande pour Ngannou Ndjoumessi, et tous les autres, évitez toujours de dire, que c'est Paul Bialassible, c'est Paul Bialassible, il faut d'abord balayer sa propre maison, avant d'aller balayer la maison du voisin, et il faut que le peuple de la résistance, sache ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a jamais organisé, le paypal avec l'accord de Bala, donc dès le départ, il y avait problème, vous voulez organiser un paypal, ou un liti pour une personne, rentrer en contact avec la personne, demander à la personne, si elle est d'accord, maintenant, une fois que la personne est d'accord, vous organisez, quand ça finit, on vous coupe les frais, qu'on peut vous couper, vous portez tout, vous envoyez à la personne, que la personne indique, c'est tout, maintenant, il y a donc le bébé fille, le bébé fille n'est pas encore sorti, le bébé fille, ici là, ce sont les, les 4000, du paypal, ou du liti, de maman à son mot on doit, maintenant, qu'on a fini avec pour et bala, on peut laisser donc, à notre soeur, le temps de souffler, peut-être de souffler ce mois, et que dès le mois prochain, oui, il n'y a pas de problème, je suis déjà morte, quand on rentre en révolution, on est mort, quand tu vas au front, tu vas du fait que tu vas mourir, maintenant, si tu rentres, tant mieux, je suis déjà morte, je m'en fous, mais, il y a quelque chose, qu'on ne peut pas tuer, personne ne peut tuer l'âme, donc, pour nous qui sommes en résistance, là, ou bien en révolution, père, rien ne peut tuer l'idée, vous pouvez même enfermer, une personne, mais vous ne pouvez pas, enfermer son idée, vous ne pouvez pas, annuler son idée, la révolution, du peuple camerounais, monsieur, donc, c'est un peu ça, maintenant, les 4000 euros, de maman à son mot on doit, elle a dit, dans son direct, qu'elle a envoyé, un million aux enfants, les enfants ont mangé, ok, il y a un million et demi, qui reste, il faut qu'elle appelle, maman à son mot on doit, qu'elle lui demande, à qui elle doit envoyer, cet argent là, cette fois-ci, pour que maman à son mot on doit, elle-même reçoive, cet argent, quelle est la personne, de confiance, à qui elle peut envoyer, cet argent, pour que maman à son mot on doit, reçoive cet argent, mais, j'avais l'impression, d'entendre autre chose, de sous-entendre, autre chose, parce qu'elle disait, que, je ne peux pas prendre mon temps, je vais à la banque, que je prends le temps ici, pour m'asseoir, sensibiliser les gens, de cotiser, j'envoie un million aux enfants, ils mangent, et puis, je prends encore le reste, j'envoie, donc, elle a comme si, bon, ok, pourquoi envoyer, pour que les enfants mangent, puisque ça n'arrive pas, elle, moi aussi, je peux manger, non, ça ne se passe pas comme ça, donc, il faudrait que, on la laisse souffler ce mois, peut-être d'ici le mois prochain, ou bien d'ici quelques temps, qu'elle voit, dans quelle mesure, pour qu'elle sorte, pour qu'elle sorte vraiment, elle sorte vraiment dans ça, oui, il n'y a pas de problème, dans chaque chose, on ne peut pas faire les omelettes, sans casser les oeufs, nous au moins, nous au moins, on a cette lucidité là, et cette honnêteté, de venir exposer les choses telles quelles, parce que nous n'avons pas la possibilité, c'est nous sommes dans tous les pays du monde, nous n'avons pas la possibilité, de faire des réunions ministérielles, mais toi, toi qui supportes le RDPC, quand est-ce que la dernière réunion ministérielle a eu lieu, où est la CAM, pourquoi Paul bien ne réunit pas ses ministres, vous dites qu'il vit non, pourquoi Paul bien ne réunit pas ses ministres, pour leur demander le scandale de la CAM, arrêter les bêtises, voilà la révolution, c'est la révolution, et c'est ça la révolution, c'est qu'il faut faire les choses différemment, comme ça s'est passé depuis, où est l'agent, où est l'agent du COVID, vous avez tout mangé, les ministres se sont distribués, ils ont pris quelque chose, ils ont pris quelque chose, qu'ils sont allés donner aux populations, oui mais le président Kanto a ordonné un audit, mais quand est-ce que Paul bien va demander l'audit, par rapport au stade, par rapport aux 3000 milliards de la CAM qui ont été détournés, donc le numéro de téléphone est là, celui qui veut appeler, appelle s'il vous plaît, le numéro de téléphone est communiqué, celui qui veut appeler, appelle, je vous ai dit que ce n'est même pas un direct qui va durer, ce n'est même pas un direct qui va durer, parce que là nous sommes en pleine semaine, le vendredi on peut rester même jusqu'à 2h du matin, il n'y a pas de problème, parce que ça me dit que la majorité de personnes ne travaillent pas, donc, Docteur Maris, Maris tu peux appeler, je viens de voir ton appel tard, oui Docteur, on t'écoute, oui bonsoir Chesséry, donc, j'espère que tu vas bien, et je profite de l'occasion, je vais bien, je vais très bien, d'accord, pour saluer aussi tous ceux qui nous écoutent, je vais enfin, pouvoir clarifier un certain nombre de choses, puisque la fameuse villageoise, m'a indexé l'autre jour, pas écrit, sous le direct de, de Narcisse Ngansov, donc elle m'a indexé, pas écrit, comme elle écrit publiquement, donc je lui réponds publiquement, puisqu'elle a prétendu que, je la cite, puisque c'est ce qu'elle écrit, que je vais traiter un à un, la petite équipe de Marius, Marius, en gros, je serai votre directeur de conscience, c'est moi qui vous aurai, en gros, je te manipulerai, je manipulerai aussi, Nicole Ngoenje, et pire encore, je manipulerai, quelqu'un qui m'injurie tous les jours, Porte de l'Ouest, parce que, apparemment, d'après ce que je veux comprendre, c'est Porte de l'Ouest qui était le premier, donc je voulais que tu dises à tout le monde ici, je suis, je suis ton directeur de conscience, chasserie. pas du tout, moi je suis un esprit libre, personne ne me dit ce qu'il faut faire, non ? Voilà. Déjà, une affaire dont je n'ai... Est-ce que tu savais que je ferais un direct aujourd'hui ? Pas du tout, et non seulement cela, j'ai dit, une affaire, une affaire dont je ne connais, ni les... Je ne suis pas là pour me justifier, qu'elle soit claire, je ne me justifie pas, donc je le dis juste comme ça, je n'ai aucune justification à donner à qui que ce soit, mais une affaire dont je ne connais les tenants, ni les aboutissants, une affaire sur laquelle je ne me suis pas exprimé, ni publiquement, ni en privé, toi et moi, nous n'avons jamais évoqué cette affaire, on est bien d'accord ? Jamais. Voilà, ce que j'ai cru comprendre, ça je veux le dire, j'ai cru comprendre que Sébastien, et bien là, lui-même, a contacté des gens dans la diaspora pour les informer de cette affaire, donc je ne... Je voulais juste un peu tordre le cou à cette petite tendance camerounaise qui consiste à penser que il y a des gens qui sont là, qui sont des maîtres à penser, d'autres sont des pantins, n'est-ce pas, qu'on peut manipuler comme ça, gauche à droite, donc si j'interviens dans le direct de Chasserie, ça veut dire que Chasserie est mon pantin, je la manipule, alors même que je ne savais, non seulement je ne connaissais pas que tu étais un direct, je ne connaissais pas l'objet, bien sûr, j'ai vu un poste qui était là, mais bon, je ne sais pas qu'est-ce que tu allais dire dans ton direct, donc voilà, ça c'était juste pour cette petite mise au point, puisque quelqu'un m'a indexé publiquement, donc, en gros, c'est moi qui aurait manipulé le premier individu qui a mis cette affaire sur la place publique par de l'Ouest qui m'injurie, et je profite d'ailleurs pour lui passer un message, demain je serai au commissariat pour porter plainte contre lui pour injure publique et diffamation, donc je vais porter plainte demain, parce que la fois précédente, il avait d'abord, il m'avait injurié, j'ai la vidéo et avec son poste d'aujourd'hui, donc demain je me rends au commissariat le plus proche, donc ça c'est juste, voilà quelqu'un que j'aurais manipulé, de contre lequel je porterai plainte demain, donc c'est juste qu'il faut que les Camerounais soient un peu sérieux, soyez un peu sérieux, donc voilà, non, non, vous êtes là, je te manipule, je manipule l'individu que je vais poursuivre demain en justice, je manipule aussi Nicole Gohenge, je ne me suis jamais prononcé sur cette affaire, mais la personne a eu le toupet, pour reprendre le mot qu'elle affectionne beaucoup, d'écrire mon nom, puisque j'ai les cap, même si elle m'a bloqué, j'ai cette capture des corps, et pire encore, aller plus loin en prétendant qu'elle a les preuves, qu'elle a même les preuves que c'est moi qui vous manipule, et la personne qui lui a posé la question, mais si tu as les preuves, fournit-les, elle dit qu'elle les sortira le moment venu, mais je lui dis donc ici que, puisque moi je règle mes affaires de façon judiciaire, si elle ne sort pas ses preuves-là, après Porte de l'Ouest, c'est elle que je vais poursuivre pour diffamation, parce que j'ai les captus des camps, où elle dit qu'elle a les preuves que c'est moi qui vous ai manipulé, donc je lui donne un avertissement, soit elle sort ses preuves-là, soit demain, je vais aller régler le cas de Porte de l'Ouest, et la prochaine fois, ça sera son cas. Donc voilà juste ce que je voulais dire, Chasserie. Merci beaucoup pour toute ta franchise et toute ta clarté, et que ne te laisse démonter ni intimider par personne, parce que j'ai vu qu'il y a un certain nombre d'individus qui essayent de faire des publications par-ci, par-là. Reste, comme disait quelqu'un, on ne lance de pied que sur un arbre qui porte des fruits, n'est-ce pas ? Un arbre stérile n'intéresse personne. Donc demain, je vais aller régler le cas de Porte de l'Ouest, et la personne qui a prétendu qu'elle a les preuves, que c'est moi qui vous ai manipulé d'affaires, et bien là, j'ai les capsules des corps. Soit elle sort ses preuves, soit moi, je vais la poursuivre pour diffamation. Donc je règle maintenant mes affaires de façon judiciaire si on est dans un état de droit. Donc que les Camerounais comprennent que nous sommes ici en Occident, et que la petite manière du Cameroun, ces manières-là n'ont plus cours ici. Donc si tu accuses quelqu'un, que tu as des preuves, je dis bien, une affaire sur laquelle je ne me suis jamais exprimé, ni publiquement, ni en privé, j'apprends là, quand on m'envoie des écrits sur lesquels je vais traiter la petite équipe de Marius, Marius, c'est lui qui, donc un individu comme Porte de l'Ouest, contre lequel je porte plainte de main, donc c'est moi, alors que c'est lui qui était le premier maître sur la place publique, donc c'est moi qui l'avais manipulé. Et la personne dit qu'elle a les preuves que c'est moi qui vous manipule. Donc je lui donne et manipule Porte de l'Ouest, alors que Porte de l'Ouest t'insulte, il m'insulte. L'avant-dernière fois, j'ai fait tout un direct de quatre heures contre Porte de l'Ouest. Et je vous donne une plainte que je... Tu voudrais dire quelque chose, vas-y alors. Alors, je t'entends de dire que j'ai une plainte ici en bonne et due forme que je vais aller déposer demain au tribunal contre Porte de l'Ouest. Donc j'ai une plainte et on va utiliser une procédure même en accéléré, je vais déposer cette plainte demain. Mais je préviens aussi la personne qui a prétendu que je vous ai manipulé et qu'elle a les preuves. Si elle ne sort pas ces preuves-là, qu'elle s'attende aussi à une plainte. Marie-Marie, si tu veux, je peux te donner un conseil pour te plainte à la première personne parce qu'à elle, tu as donné la chance de se recadrer. Bon, notre soeur, par exemple, villageoise du Quattre, je prends ça comme un dérapage. Vous savez, parfois la honte peut faire des choses que moi, je mets ça dans le cadre de la honte de quelqu'un qui a voulu se prendre à un, jeu et ses calots au cou, comme on dit dans le jargon camerounais. Pardon, 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 je ne te coupe pas. Comme elle demande des excuses aux gens, dans ce cas, elle me présentera dans ses excuses, sinon je la poursuivrai pour diffamation puisqu'elle est habituée à demander des excuses. De deux choses l'une, soit elle sort l'épreuve puisqu'elle l'a écrite. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé d'écrire cela. Elle a dit qu'elle a l'épreuve et qu'elle les sortirait le moment venu. C'est moi qui vous ai manipulé. Soit ça s'appelle en droit français de la diffamation dont je lui donne sa chance. Sa chance, c'est soit elle sort l'épreuve, soit elle s'excuse. Elle ne s'excuse pas. Après Porte de l'Ouest, ça sera son tour la semaine prochaine. Elle-même exige des excuses d'une personne contre laquelle elle aurait bloqué l'argent pendant des mois. Je ne sais pas si en écrivant cela puisqu'elle m'a bloqué, elle croyait que je n'allais pas être informé de cela. C'est vrai que je n'ai pas de faux profits. Je ne fonctionne pas d'un système de faux profits. Donc, elle exige des excuses des autres. Soit elle me présente aussi ses excuses. de l'Ouest, je le règle de Olivier Channon. Je règle son cas demain. Dans cet individu, je vais aller au tribunal. Je vais prendre une procédure en accéléré. Je règle son cas. Mais qu'elle aussi, elle s'attende à sortir les preuves qu'elle dit détenir que c'est moi qui vous ai manipulé. C'est-à-dire, les Camerounais sont d'une incohérence. Donc, j'ai manipulé quelqu'un contre lequel je porte plainte demain. Je réporte plainte contre demain. Je ne me suis jamais exprimé sur cette affaire. Pourquoi ? Parce que je sais très souvent que moi, pour m'exprimer sur une question, il faut que je connaisse les tenants et les aboutissants. J'allais l'accuser de quoi que ce soit, que je savais quoi là-dessus. Est-ce que j'étais là au début ? Savais-je quoi que ce soit ? Non, je suis venu vous manipuler parce que vous êtes des enfants. Parce que vous êtes des enfants ? Non, mais je suis en train de l'héroniser. Vous êtes des enfants et je vous manipule puisque vous êtes des enfants. Nicole Ngohenge qui a parlé de l'affaire après Port-de-Bouest. Nicole Ngohenge pourrait peut-être être ma mère. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle pourrait être ma mère. Je ne connais pas quel est son âge. Mais elle aussi, je la manipule. J'ai tant de pouvoir jusqu'à ce que quelqu'un ose écrire. Tu es aussi puissant même quand cela, il ne voit pas ton carreau. Jusqu'à ce que quelqu'un ose écrire. La petite équipe de Marius. Tu es un manipulateur international. Regarde, nous sommes dans des pays et des villes différentes mais tu as la main mise sur nous. Voilà. Que la petite équipe de Marius, Marius, elle va les traiter un à un et qu'elle a des preuves. Donc, je lui dis donc que je lui donne la chance de sortir ses preuves. Sinon, c'est la justice qui va lui demander ses preuves. C'est la petite honte. C'est la honte, c'est tout. Bon, je voudrais rappeler. Puisqu'elle demande à Eva de s'excuser, qu'elle s'excuse elle aussi. Je suis un chrétien. Donc, si elle s'excuse en reconnaissant qu'elle m'a accusé injustement et de façon, alors que c'est elle qui m'oblige à parler de l'affaire. Moi, je n'ai jamais parlé. Et là, même actuellement, là où je te parle, est-ce que je parle de l'affaire? Je m'en fous. Je ne connais pas le fond de l'affaire. Est-ce que dans mes propos actuels, je suis en train de dire qu'elle est innocente ou pas de l'affaire? Non, je n'évoque pas le fond parce que je ne connais pas. J'évoque simplement le fait que tout vient-il que mon nom vient chercher quelque chose là-dedans, alors que je n'ai pas évoqué l'affaire. Moi, c'est ce qui m'étonne, c'est que les gens n'apprennent pas à connaître les autres. C'est vrai que je suis très, très discrète. J'ai été presque à toutes les manifestations et marches. Presque toutes. s'il y a eu 100 manifestations et marches, j'ai été à 80-85. Les réunions stratégiques, alors presque toutes. Mais je sais qu'il y a une dizaine de personnes qui connaissent mon visage. Tu vois un peu. Mais depuis que j'ai fait les directs et que je suis suivie, quelqu'un qui suit mes directs constamment pourrait savoir que moi, on ne me manipule pas. Je dis les choses telles que... Parfois, je fais même les directs. Même mon équipe de Berlin n'est même pas au courant. La preuve est que vous ne les voyez jamais. n'êtes jamais appelé ici. Parfois, même, ils suivent un replay. Parce que, justement, je ne voudrais pas avoir l'influence de qui que ce soit. Voilà. Et pour la petite histoire... Sans te couper, sans te couper. Oui, vas-y, vas-y. Pardon ? Je disais que sans te couper, ça clarifie les choses aussi. Il n'y a pas qu'elle. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui m'a suspecté d'une autre chose. C'est-à-dire, je ne sais pas quelle est cette mentalité camerounaise-là. Les Camerounais, imaginent quoi ? Admettons même que chasserie, admettons même que, n'est-ce pas, que tu aies du respect pour quelqu'un au regard de son parcours intellectuel. Mais tu manges chez lui, tu manges chez moi, chasserie, pourquoi je te donne des ordres ? Ouh ! Même si j'étais reconnu... Même les asylants, on ne doit manger. Voilà. Est-ce que tu manges chez moi pour que j'étais... Même si j'étais reconnu comme étant une grande sommité incontestable dans un domaine. Mais est-ce que même le... Je veux dire, même la personne qui est le moins diplômée de la Terre, il mange chez moi, pourquoi il devrait être à mes ordres ? Pourquoi ? Je ne sais pas la mentalité des Camerounais. Je pense qu'il y a des gens qui fonctionnent par projection et par mimétisme. C'est-à-dire qu'ils attribuent aux autres, ils projetent sur les autres ce qu'eux-mêmes ils font. C'est-à-dire qu'ils croient que tout le monde fonctionne comme eux. Voilà quelqu'un qui ose écrire. Quelqu'un ose écrire sous un poste que elle a les preuves que c'est moi qui vous manipule et elle ne les sort pas et qu'elle les sortira le moment venu. Je suis désolé, moi je ne veux pas laisser ça passer. Demain, je règle le cas de Port de l'Ouest et la semaine prochaine. Bon, je ne vais pas me répéter. Donc, je vais te laisser poursuivre le direct. Il y a d'autres gens qui veulent intervenir. Donc, je voulais juste dire ça. Pourquoi tu peux toujours résumer Dr Marius Marius ? Voilà, je voulais juste dire que pour ceux qui avaient encore des doutes, qu'ils sachent que toi et moi, nous ne travaillons que lorsque toi tu as besoin de quelques référents. Enfin, je n'ai pas besoin de se justifier ici. Mais en aucun cas, je ne suis une sorte de Manitou ou une sorte de gourou qui est là, qui écrit une feuille de route et que tu exécuterais. Non, je ne vois pas pourquoi tu exécuterais quoi que ce soit. Tu ne manges pas chez moi. Tu es une femme mariée, adulte, majeure. Au nom de quoi je te donnerai des ordres, au nom de quoi je donnerai des ordres à qui que ce soit d'ailleurs. Si je suis dans une administration, j'assume une autorité. Même dans une administration, tu as assumé une autorité de façon légale, n'est-ce pas ? Par rapport à tes attributions qui sont... Attendez que le Dr Marius Marius aille jusqu'à la fin de son propos et je peux vous rappeler. Non, je raccroque. Je la laisse. Je laisse la personne. Ok. Ok. Rappelez maintenant. La ligne est ouverte. Rappelez, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui est appelé. Là, la personne peut rappeler. La ligne est ouverte. La personne qui a appelé tout à l'heure, pendant que le Dr Marius Marius était en ligne, peut maintenant rappeler. Donc, je disais que pour rafraîchir les mémoires, les gens qui pensent que je ne suis pas manipulable, moi, je dis les choses clairement telles que je les vois. Pour aider, ce n'est pas pour blesser. Bon, c'est vrai qu'on dit que la vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Je vais vous rappeler quelque chose. Le direct... J'avais fait un direct, je crois c'était... Je ne sais pas si c'était en janvier ou en décembre. Le direct que je faisais pour demander, pour exiger la libération de Bibou Nissak. dans ce direct-là, la dernière partie de ce direct, je mettais... J'avais... J'avais clashé le général Coeur de Lyon dans la dernière partie de ce direct où je lui disais que cesse de mal parler de la villageoise du Quatt parce que ce que cette maman fait, tu ne peux pas faire. Toi, on ne t'a jamais vu quelque part. Pourquoi quand j'ai fait ce direct-là, elle n'a jamais dit que c'est le Dr Marius qui me manipule ? Mais parce que eux, ils étaient déjà en contact paraît-il qu'ils étaient déjà en contact avec Sébastien Lebala. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je suis en direct. Oui, vous êtes en direct. Bonsoir, oui. Vous, c'est qui ? Oui, moi, c'est Clara Saufian. Ah, OK, oui, oui. Clara, OK. Allez-y, monsieur. Je peux prendre la parole pour m'indigner. D'abord, par rapport à ce comportement qui ne fait pas avancer le combat de l'heure. On a eu le temps de dire X est monté, X est descendu. Ce n'est pas ça notre combat. Même ce que le docteur vient de dire, il va porter plein, il va faire ci, il va faire tout ça. Tout le monde appelle tout ça, ça du charabia. Ce n'est pas ça le combat. Est-ce que c'est le combat ? Quel est le but ? C'est le combat ? C'est pas le combat. Lui étant docteur, c'est ça le combat. Tu vas porter plein, tu vas porter plein. Si on va porter, on va porter plein à tout le monde à cette révolution. Oui, monsieur, le combat, c'est quoi ? Non, attendez, comprenons-nous bien. Vous savez, le temps, on peut discuter même pendant 20 minutes. Ne soyez pas pressés. Parlez doucement pour que les gens vous suivent bien. C'est pas pressé. Oui, le combat, c'est quoi selon vous ? Le combat, c'est quoi ? La révolution, c'est quoi ? Nous sommes levés pour quoi ? Nous nous sommes levés pour faire les choses différemment. Nous nous sommes levés pour nous offusquer contre un système. Laissez-moi dire deux mots, après je vous laisse la parole. Nous nous sommes levés pour chasser un système qui n'a jamais fait une gestion transparente. Nous nous sommes levés pour dire non au hold-up. Et nous ne pouvons pas encourager le hold-up dans le hold-up. Arrêtez de dire aux gens que ce n'est pas le combat. Le combat, c'est Paul Biya. Avant de traverser ta porte, s'il y a les cacas et que tu ne les enlèves pas, tu n'iras pas nettoyer la porte du voisin. Continuez. Oui, je veux dire quelque chose qui est clair. Dans cet affaire débat-là, dans cet affaire débat-là, c'est une affaire où seul villageeur de Gouat et Bala connaît ce qui s'est passé. De un. Maintenant, moi je m'offusque dans ce qu'on dit porter plainte à X, porter plainte à Y. On a toute tendance, nous ici en Europe, de dire qu'on va porter plainte. Parce que si on veut porter plainte, on va porter plainte à tout le monde. Parce que n'importe qui dit n'importe quoi, n'importe quoi, la cette révolution, n'importe qui. maintenant, pour moi, il y a un problème qui s'est passé au Cameroun. Il y a un problème que nous, Camerounais, nous voulons résoudre. C'est notre libération. Oui, mais le problème, Monsieur Ophir Selma, la première libération, la tienne est d'abord la mienne. Si je suis une voleuse et que je n'arrête pas de voler, comment je vais aller enlever un voleur au pouvoir ? Si on me donne 1 000 euros de gérer, attends, si on me donne 1 000 euros de gérer, non, ne dis pas, ne dis pas qu'il n'y a qu'elle et Bala qui savent. Le HL a dit, je prends ce qu'elle a dit. Moi, s'il n'avait pas fait de sortie, jusqu'à présent, je n'aurais pas fait de sortie. Moi, je laisse même les versions des autres parce que je fais du fait que les versions des autres sont des fausses versions. Ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a clôturé le Paypal depuis l'année passée. Le Paypal a donné 1 600 époussées d'euros, dont 1 million. Dans les 1 million, elle avait décidé que comme la copine loue une grande maison, elle fait comme ça, elle a proposé à la copine de repartir chez ses parents. Ça n'a rien à voir. L'argent a été cotisé pour Ebala. L'argent doit aller à Ebala. Si c'est cette fille-là qu'Ebala a désignée, elle devait envoyer tout l'argent. Ce n'est pas elle de dire à la femme de quelqu'un ou à la copine de quelqu'un que rentre vivre chez ses parents. Toi-même, tu peux accepter que si tu es en prison, l'autre vienne de l'autre. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Oui, mais maintenant, attendez, attendez. Maintenant, on a viré le reste d'argent hier. Est-ce pourquoi on a d'abord attendu que la toile s'enflamme ? Oui, c'est ça aussi le problème. C'est de ça qu'on est en train de parler. Maintenant, on ne parle même plus trop d'elle. Je suis en train de donner les conseils à ceux qui voudraient. Il y a un problème qui est clair. M. Ebala, à l'abonnement du départ, il n'avait pas besoin d'argent. Oui, maintenant, quand Ebala, je suis d'accord avec toi, quand Ebala a dit au départ qu'il n'a pas besoin d'argent, pourquoi il n'est pas venu et dit que ne cotisez plus Ebala ne veut pas ? Parce qu'elle le voulait. On savait que ça peut d'abord lui servir à un certain moment avant de dire qu'Ebala a dit qu'il ne veut pas. La première erreur qu'elle a commise, mon frère, c'est d'abord de faire un lit au nom de quelqu'un sans demander l'accord de la personne. Et je suis maintenant en train de dire ici au peuple de la résistance qu'on ne va pas interdire les gens de faire les litis parce que personne n'est le chef de l'autre. Mais quand vous voulez faire les litis pour que ça n'amène pas de problème, rassurez-vous que la personne vous donne l'accord de faire son liti. Nous tous, nous avons nos affinités avec des prisonniers. Les prisonniers peuvent être les membres de nos familles. Ça peut être nos connaissances ou bien des personnes qui nous ont aimées par rapport à notre combat. Peut-être que Ebala a voulu... C'est pour les litis. Chancéry, c'est pour les litis. Dans cette révolution, il y a eu toujours et toujours des malheureux dans cette litis. Dès le début de cette révolution, les litis nous avons porté des fruits. Nous tous, nous connaissons cela. C'est pour ça que moi, dans un moment, j'avais dit... Maintenant, le plus gros effet, l'argent de Sébastien, presque tout a été envoyé parce que le peu qu'on a coupé, c'est Paypal qui a coupé. Maintenant, on ne pleut pas sur le lait versé. On a tiré, elle a compris, elle a vu qu'elle allait faire fort. Nous tous, on s'est mis d'accord sur ce point. Les gens qui ne font que penser que les clans, les clans, les clans. si moi, j'étais comme d'autres personnes, soit j'allais me taire sur ce problème, mais je ne suis pas comme ça. J'ai frappé. J'ai frappé. Et il y a quelqu'un, j'avais suivi une émission d'Enquête impossible où quelqu'un disait que le bandit a cru qu'il est plus intelligent que nous parce qu'il avait un QI élevé, un quotient intellectuel élevé. Mais la somme de nos quotients intellectuels a dépassé son quotient intellectuel. Et c'est dans cette logique-là que nous devons rester. Si quelqu'un fait du mal, que ce soit dans ton propre camp ou dans le camp adverse, on ne peut pas cacher ça ici et dire que la cible c'est Paul Bia. Ce qu'on n'a rien compris, la révolution commence par soi-même. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il fait du capable de voir le droit. Quand tu vois le droit, tu dis que tu as vu le droit. Voilà. Et maintenant, ce qu'on fait là, mon frère, c'est pour les prochaines personnes. Quand vous voulez organiser un liti, ne vous levez pas seulement pour organiser le liti parce que la personne a déjà pris le cœur des Camerounais. Si vous n'avez aucun contact avec la personne et que la personne ne vous a pas donné son consentement de faire le liti, ne le faites pas. Moi, je dis encore, la fête des liti, la fête des liti, ça n'entre pas dans ma tête parce que les Camerounais sont très malhonnêtes. La fête des liti n'entre pas dans ma tête parce que ça donne un même poté de fruits. Tous les liti qu'on a fait, on n'en avait rendu compte. Il y a eu la hand des bus, la hand de tout. On n'en avait rendu compte à personne. Parce que tu ne vois pas comment tu peux coer ton argent, on n'arrive pas à te rendre compte. Et tu demandes où est parti de ton argent quand tu es tombé encore à côté. Tu avais dit l'affaire des liti pour moi, dans la diaspora, ça ne sert à rien. Voilà, ok. Donc, ta position, c'est que toi, tu es contre les liti. Non, je suis contre les liti. Je suis vraiment contre les liti. Oui, maintenant alors, maintenant alors, comment toi, attends, est-ce que tu penses que, attends mon frère, il faut qu'on se comprenne. Est-ce que tu penses que, en disant que tu es contre les liti, les liti vont cesser? Comment est-ce que, de manière pragmatique, ça ne peut pas cesser. Voilà, maintenant, voilà la conclusion à laquelle moi, je suis arrivée. Moi-même, attends, attends, ne parlons pas ensemble, sinon ça coupe. Moi-même, j'ai toujours dit que je suis contre les liti. Mais comme, personne n'est, personne n'est la fonction publique de l'autre. Si c'est toi qui payais les salaires à tous ces activistes-là qui sont sur la toile et qui organisent les liti, tu pouvais dire que, prochainement, si quelqu'un tentait de mettre un liti, je vais couper son salaire. Tu n'as pas moyen d'influencer, de dire que quelqu'un ne doit plus organiser les liti. À défaut de ne pas pouvoir le faire, tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est de donner les conseils aux gens que lorsque vous faites un liti pour une personne, la toute première des choses, ne dites pas seulement que, ah, comme les gens aiment Bibou Nisak, comme les gens aiment Bibou Nisak, je suis même sa soeur du village, je vais venir faire le liti de Bibou Nisak. Alors que peut-être tu n'es pas en contact avec lui. Alors qu'il ne te connaît pas et tu n'as jamais demandé son consentement. Donc, à défaut de pouvoir arrêter tous les liti, donnons au moins des conseils pour que les gens ne tombent plus dans le piège où la villageoise du Quatt elle-même s'est mise. Parce que la première des choses de la villageoise du Quatt, Sébastien Ebala est très populaire, il a une grande notorité, je vais faire le liti. Alors qu'il n'était pas en contact, Sébastien Ebala était en contact avec d'autres personnes à qui il aurait voulu peut-être donner cette histoire de liti. Donc, dès le départ, c'était le carin-carin. Là, je t'ai tué, je t'ai tué. Voilà, donc moi, c'est un peu ça, tu vois un peu, non ? Moi, j'aime quand on donne aux gens des solutions pratiques. Le fait de dire seulement que je suis contre les litis, là, ça ne va pas arrêter les litis, la personne qui va vouloir faire son liti va toujours faire ça. Ça ne peut pas arrêter le liti, mais moi, je dis, je suis contre les litis. Ok, non, je ne sais pas pas pourquoi, j'ai compris, je la respecte. Maintenant, il y a les gens qui ont fait un liti, ils n'ont pas rendu compte. Il y a les gens comme les Karim qui ont passé le temps à faire les litis, chaque jeune fait les litis, elle fait les litis, elle n'a même rendu compte des litis. Donc, c'est comme si le liti, c'est comme si son paiement, c'est comme si son salaire. Bon, déjà, parlant de Mme Richo, attend un instant, je comprends, parlant de Mme Richo, parlant de Mme Richo, il faut faire la différence. Moi, j'ai fait la différence entre liti et liti. Un liti, qui est dirigé pour une tierce personne, là, il faut faire attention parce qu'il faut rendre compte. Mais si maintenant, je dis que Chassé est en difficulté. parce que c'est pour cette personne. Hein? Oui, parce que c'est pour cette personne, c'est le nom de cette personne qui fait rendre compte parce que c'est le nom de cette personne qui est... Que tu as intimidé. Maintenant, si tu es honnête et tu dis je suis Chasséry, je suis en difficulté, depuis un an que je fais les directs, je ne vous ai jamais posé un problème, aidez-moi. Je n'ai pas besoin de rendre compte puisque c'est mon agent. Est-ce que tu comprends la différence? Non, je comprends la différence. Ça vient de dire si, si tout le monde peut penser comme elle, ça veut dire que c'est tout le monde qui va faire le liti. Oui, mais tout le monde est en difficulté de faire le liti. Ça veut dire que tout le monde est en difficulté. Oui, mais tout le monde est en difficulté. Écoute, écoute très bien mon frère, entendons-nous bien. Si maintenant, je viens ici honnêtement, je dis que je suis en difficulté pour telle ou X ou Y raison, ça peut être une maladie. Par exemple, Vinice Savannah, elle est sortie pour le combat, elle a cassé son pied. Elle est à la maison, elle ne travaille pas. Elle vient, elle dit, mes frères, mon pied est cassé, je ne peux pas aller jobber. Aidez-moi. Qu'on cotisait 1 000 euros, qu'on cotisait 2 000 euros, qu'on cotisait 3 000 euros, elle n'a pas de compte à nous rendre parce qu'elle a utilisé son nom, c'est son argent. Allô? Oui, elle te suit, elle te suit. Je suis très bien. s'il vous plaît, n'appelez pas encore, maman Gohenji, attends qu'ils finissent, après tu vas appeler. Maintenant, lorsque c'est pour une tierce de personnes, là, il faut tout détailler. Il faut afficher qu'il faut rendre les comptes, il faut déposer un bilan. Non, moi, je te suis très bien. Très bien, tu ne me suis pas. Non, je te suis bien suivi, mais c'est pour ça que je dis, donc, il faut faire la différence entre l'iti et l'iti. Parce que si tu utilises le nom de quelqu'un pour faire un liti et que dans ce liti, tu veux manger, là, il y a problème. Là, je te comprends. Je dis, là, je te comprends très bien. de ce que je suis d'accord avec toi qu'on déposait le bilan. Il faut déposer le bilan. Il faut faire le bilan. Effectivement, il faut faire le bilan. Mais maintenant, nous, moi, il dit encore, nous ne sommes pas sortis pour faire des litis. Nous sommes sortis pour quelque chose de sérieux, pas pour faire des litis. parce que si à un moment, nous, on pense toujours qu'il faudrait qu'on arrête les gens pour qu'ils feront faire des litis, pour qu'ils feront faire des litis pour aider. Ce n'est pas ça la révolution. Non. La révolution n'est pas la... Attends, mon frère. Moi-même, je ne suis pas pour que... Je ne suis pas trop pour les litis à cause du fait que certains litis, il n'y a pas eu de gestion transparente. Mais, écoute bien ce que je vais te dire. La nature du combat, c'est quoi ? Tous les combats sont toujours financés. mon frère. Je ne te mens pas. Même autant de nos papas indépendantistes, ma grand-mère racontait comment ça se passait. Même dans nos villages, pourquoi est-ce que les pasteurs, les prêtres, n'ont pas les grands salaires ? Parce qu'on va du fait que les fidèles doivent amener à manger. Chez nous, dans les villages, le pasteur, les maisons font le tout. Lundi, c'est telle maison qu'il va lui donner à manger. Mardi, c'est telle maison qu'il va lui donner à manger. Parce qu'il travaille presque de manière bénévole. Une femme comme Karine, combien de fois elle a souvent fait les congés pour recoudre les bijoux et vendre pour que l'agent entre dans la caisse de la résistance ? Donc, il faut aussi voir cet investissement. Maintenant, quand elle met un lit parce qu'elle... Lève-moi finir, papa. Vous dites quelque chose qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas. Quand vous dites qu'elle a pris le nombre de temps pour... Quand ? Non, mais plusieurs fois. Va sur sa page. Tu sais qu'elle est designer. Donc, elle fait les bijoux. Elle vend. Sandi a vendu combien de valises et des habits de ses enfants pour que l'agent aille dans l'initiative SCCI, par exemple. Donc, il y a des sacrifices que les gens font. Maintenant, il y a des gens qui sont dans le Sissongo. Il y a des gens qui sont dans le Sissongo qui n'existent pas aux mages, qui ne viennent pas aux manifestations et qui sont prêts à tout le temps financer. Le problème est qu'il faut être transparent dès le départ. Si tu veux un lit pour toi, dis que je veux un lit pour moi. Ça, c'est un lit où tu n'as pas besoin de rendre compte. Maintenant, si tu dis que je veux le lit pour FNCM, le lit de FNCM, c'est l'agent du peuple. Je dois rendre compte. Mais oui, il faut faire la part des choses. Va bien, va regarder la page de Karine Rechaud. Elle vend les boucles. Elle achète le matériel. Elle prend le temps. Elle confectionne. Elle va pour mettre l'argent dans la résistance. Maintenant, là maintenant, elle veut aller au tribunal. Elle a des difficultés. Elle dit, OK, j'ai besoin d'un avocat. Ce qui m'aime, cotisé, elle n'oblige personne. La personne qui est contre l'élite ne cotise pas. OK, mon frère, je vais prendre quelqu'un d'eau. Tu peux revenir. OK. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir, chasserie, bonsoir tout le monde. Bonsoir, vous êtes? j'ai pris ton direct. J'ai pris ton direct en cours et là, je suivais le monsieur qui parlait d'Evitchi. Donc, moi, je vous suis en les combattants depuis le moment. on vous appelle comment, madame? Donnez-nous n'importe quel nom, que ce soit un pseudo. Donnez-nous n'importe quel nom. Yolande. Yolande, OK, oui. C'est juste pour qu'un autre intervenant appelle, qu'il puisse dire Yolande, qu'il ne dise pas que la femme qui a appelé là. C'est juste pour ça, quoi? OK. D'accord, il n'y a pas de soucis. Donc, moi, je vous suis depuis et ce problème posé en l'Evitchi, ça a toujours été un problème dans ce combat. Effectivement, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand on pose un l'Evitchi, les Camerounais sont là à dire rendez-nous les comptes, rendez-nous les comptes. Avec tout ce qui se passe au bled, ils ne demandent pas à ses dirigeants rendez-nous les comptes. OK. Bon, déjà ça, je trouve ça complètement idiot, rendez-nous les comptes, rendez-nous les comptes, on doit toujours rendre les comptes. Donc, effectivement, quand on fait un l'Evitchi, comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui donnent tout leur temps. Tu as parlé de Karine, par exemple. Bon, maintenant que Karine vienne et demande un l'Evitchi, OK, on fait un l'Evitchi pour Karine. Ils veulent participer, ils participent. C'est ça. Pourquoi chaque fois ce mot revient toujours rendez-nous des comptes, rendez-nous des comptes. Maintenant, si on fait un grand l'Evitchi, il y a une marche, on demande de l'argent et que les gens viennent en toute transparence puisque vous vous battez pour que les choses soient claires et nettes au niveau du Cameroun. Donc, pour ne pas fonctionner comme ces dirigeants qui fonctionnent, vous venez, vous faites l'état des choses et puis voilà. Donc, maintenant, si vous ne faites pas l'état des choses, je ne comprends pas pourquoi ça doit poser une polémique sur la toile. Rendez-nous des comptes, rendez-nous des comptes. On leur demande d'aller demander à ces dirigeants là-bas de leur rendre les comptes. L'argent de la calme est parti où ? Qui a posé la question ? Rendez-nous des comptes. Quand Survival est arrivé, on est parti, on leur a demandé de rendre les comptes. C'est toujours pour les autres qu'on demande de rendre les comptes et ceux pour qui on se bat pour qu'ils sortent de ce pays-là, on ne leur demande pas les comptes. Donc, c'est un peu énervant. Oui, en fait, madame, moi je suis d'accord, il faut faire la part des choses. Moi je dis, il faut faire la part des choses. Un litige, quelqu'un, un combattant demande, c'est une aide volontaire. Celui qui est contre les litiges ne donne pas. C'est simple. Ne donne pas, c'est tout. Maintenant, ce qui est donc mauvais, madame, il y a toujours une politique là-dessus. Oui, ce qui est donc mauvais, madame, c'est d'utiliser, d'usurper le nom d'une personne, prendre, faire le litige et vouloir prendre presque la totalité de l'argent. Là, ce n'est pas bon. Bon, comme je te disais, moi je te vous vois, je t'ai dit, tu m'as dit de te donner du nom, moi je t'ai donné mon prénom. Moi, ce que je trouve, bon, par rapport à villageoise du Coit, je pense que c'est de ça qu'on parlait puisqu'elle avait mis un litige pour Ebala. Un Paypal, à un moment donné, elle donnait plus. C'est ça ? Un Paypal, madame. Un Paypal, pardon, enfin, voilà, une cotisation pour aider le combattant et qu'à un moment donné, on disait qu'elle donnait petit à petit. OK. Mais est-ce que son but, c'était de prendre cet argent ? Non. Il faut aussi faire confiance aux gens. C'est ça, tant qu'il n'y a pas la confiance, on ne peut pas avancer. C'est ça, le problème du Camerounais. Et ça, ça m'énerve. Il faut qu'il y ait la confiance. Elle a fait, elle est partie du bon sentiment. Elle a fait, elle a mis le Paypal en ligne. OK. Maintenant, elle a fait comme ça, elle a décidé que ça doit faire comme si, ce n'est pas une personne qui va aller prendre un Paypal, elle a demandé une cotisation, pourquoi elle va aller prendre cet argent pour elle ? Donc, à un moment donné, il faut aussi que vous vous fassiez confiance. Il faut l'unité, il faut la confiance. Donc, il n'y a pas ça, on ne va pas avancer. Oui, madame, moi, je vis en Allemagne et les Allemands disent que c'est le contraire de ce que la Bible dit. Ils disent que la confiance est bonne. Je traduis mot à mot parce que quand on prend la version française, ça n'a pas le même sens. Ils disent que la confiance est bonne mais le contrôle est meilleur. Oui. voilà. Et moi, au lieu de dire le contrôle, je vais parler plutôt de communication. Oui. Il faut reconnaître que moi, je ne veux pas du fait que notre soeur a fait ça, a eu l'idée de faire ce Paypal pour s'enrichir. Non. Au départ, elle veut faire du bien mais il faut reconnaître qu'elle commet beaucoup d'erreurs. On ne peut rien faire sans la volonté de la personne concernée. Dans ces cas-là, il vaut mieux appeler en aparté, tu vois, appeler la personne, lui dire, écoute, tu as fait quelque chose, tu es parti du bon sentiment. Toi-même, tu connais nos frères, comment ils réagissent. Viens, rends-leur les comptes puisque à nous, combattants, ils nous demandent tout le temps de leur rendre des comptes. Oui. Or, les gens qui sont au poste là-bas, on ne leur demande jamais de rendre les comptes. Oui, mais, écoutez, madame, on ne peut pas aussi faire cette politique. On ne peut pas faire cette politique. On ne peut pas faire le flou de l'opposition. S'il y a des malversations financières au gouvernement et que les Camerounais ne demandent pas les comptes, s'il y a des malversations d'État, nous ne pouvons pas répliquer avec des malversations dans la résistance, dans la révolution, sinon ce n'est plus qu'une révolution. Tout à fait. Moi, je reconnais, je suis... La révolution voudrait que nous fassions les choses différemment. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas faire des comptes, si quelqu'un ne veut pas donc rendre compte pour X ou Y raison, alors la personne, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend les coordonnées de la personne, elle lui demande son autorisation, est-ce que je peux afficher ton nom totalement ? Est-ce que je peux afficher ton numéro de téléphone et autres ? Je fais, je quitte dessus et puis les gens en vêtent directement à la concerner. D'accord, ok. Bon, je suis d'accord. Donc, dans ces cas-là, faites plutôt comme ça. Voilà. Par exemple, moi, madame, si vous suivez souvent me dire... Moi aussi, ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut partir, il faut qu'il y ait une confiance entre vous. La confiance, ça sera difficile, madame, parce que ce n'est pas le premier pépal. Arrêtez aussi de m'appeler madame, toi aussi. Ah non. Mais madame, vous me vouvoyez, non ? Comment vous voulez que je prenne ça ? Quand vous me rappelez que vous me vouvoyez... je vous tutoie, je vous tutoie depuis tout à l'heure. Ah ok, ah ok, excusez-moi. Ah oui. Ok, excusez-moi. Ah oui, non, on n'est plus à l'art. Non, bon, c'est aussi la déformation professionnelle, c'est aussi la déformation professionnelle. Moi-même, ma mère était enseignante, mais à l'école, on l'appelait madame, donc c'est parfois aussi. C'est la déformation, excusez-moi, excusez-moi. Non, si tu veux, Chastri, moi, je suis tout à fait d'accord de faire, parce que ce truc de litchi, paypal ou n'importe quoi, ça a toujours été la discorde. Non, non, c'est parce que moi, je dis toujours aux gens. Je vous suis depuis 2018. J'ai eu à vous suivre parce que j'étais en arrêt maladie. Donc, je vous suivais, je vois, je sais tout ce que depuis le début, ce que chacun fait. Ok ? Ok. Donc, maintenant, si on veut la tranquillité dans cette révolution où vous avez eu la force de sortir, de faire les choses, si on veut la tranquillité dans tout ça, effectivement, on reproche certaines choses aux dirigeants de ce pays. Ok ? Donc, il ne faut pas qu'on rentre dans les mêmes travers. Il faut qu'on soit dans la transparence, rendre des comptes sans qu'on ait à nous le demander. On rend les comptes si on a posé un acte où le peuple a eu à contribuer. Il faut rendre les comptes et autre chose que moi, je vous demande pour qu'il n'y ait pas de polémique ou autre chose, il faut aussi cet esprit de confiance. Et c'est comme ça que vous allez avancer. C'est tout. Moi, c'était ma contribution. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup, Yolande. Vous pouvez revenir, Yolande. Je pense que beaucoup de personnes sont en train de suivre, donc je laisse la parole. Mais je pense qu'on est d'accord. On est d'accord, on est d'accord, Yolande. Vous pouvez rebondir. Merci. Ok, très bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui, docteur Maris, Maris. Oui, Chasserie, j'étais obligé de revenir parce que même si je ne venais pas. Donc, il y a le précédent auditeur qui m'a un peu indexé. Donc, voilà. Au fière seulement. Allô, tu m'entends bien? Oui, le prochain. Oui, c'était monsieur au fière seulement. Voilà, bon, je ne connais pas son nom. Voilà. Toujours est-il que je pense que cette personne représente le vieux et l'ancien Cameroun que nous ne voulons plus. C'est-à-dire le pays dans lequel personne n'est responsable de rien. Tout le monde est responsable de tout. Est-ce que je suis venu ici dire que je veux m'attaquer à quelqu'un qui est innocent? Non. Voilà la mentalité des Camerounais. C'est-à-dire, les gens, on ne regarde pas la responsabilité. Voilà quelqu'un qui m'accuse injustement en disant que j'ai ourdi une cabale contre elle pour qu'on la diffame sur Internet. Et elle dit qu'elle a l'épreuve, qu'elle ne fournit pas. Mais cet individu, en aucun cas, ça ne peut pas se mettre à la place pour voir. Il vient juste pour dire que ce n'est pas ça le combat. Mais qui est-il pour me dire ce que c'est que le combat ou pas le combat? Je me fiche qu'il m'excuse, mais je me fiche de ce qu'est le combat pour lui. Ça, c'est son problème qu'il garde ça pour lui. Est-ce que moi, je suis venu là pour lui dire ce que c'est que le combat? Quelqu'un est là. Quelqu'un m'attaque en disant que alors que je ne me suis pas prononcé sur cette affaire et même à l'heure actuelle où je parle là, est-ce que j'ai dit il y a quoi dans ce que je dis qu'il incrimine? Mais elle dit que c'est moi qui vous manipule. Elle l'a écrit. Si je n'avais pas vu ça, si elle se contentait peut-être de le penser, de ne pas le dire, je serais venu s'y dire quoi? C'est écrit. J'ai l'écrit qui m'a été rapporté. Donc ce monsieur ne voit pas cela. Autre chose, monsieur Porte de l'Ouest, il m'a injurié dans une vidéo, c'était le 4 avril dernier, il m'a traité de fils de chien et de chimpanzé. J'ai voulu porter pleine contre lui. Ma compagne m'a retenu en disant que je lui ai donné une dernière chance. Aujourd'hui encore, il me traite de petit professeur de bas de je ne sais quoi. Je ne sais pas à quel niveau. Je pense qu'au Cameroun, on marche sur la tête. Je suis désolé. On marche sur la tête. On a des individus qui sont des analphabètes, des infirmes intellectuels qui osent dire que je suis un professeur de bas de niveau. Il va donc voir ce que le professeur de bas de niveau va lui faire. Donc je dis au précédent intervenant que je lui dis qu'il a sa conception du combat, mais de grâce qu'il ne me donne aucune leçon. D'accord? Je vais porter plainte et ça ne le regarde pas. Donc il n'a même pas à se prononcer là-dessus. Donc il s'occupe de ce qu'il regarde. S'il estime avoir la meilleure stratégie du combat, mais qu'il aille chasser Paul Biahé. Tout dit. C'est aussi simple. Parce que je commence à en avoir assez de tout ça. Ce n'est pas ça le combat. Mais comme toi, tu sais que c'est le combat. Pourquoi tu ne vas donc pas l'appliquer? Ce n'est pas ça le combat. Le combat, c'est quoi? Le combat, c'est aussi la responsabilité. Beaucoup ont même déjà les passeports européens. N'est-ce pas? Ce sont les mêmes qui supportent la veuve. La veuve a pris le visa. Elle est partie. Donc vous avez acclamé. Comme les discussions, ce n'est pas ça le combat. Rentrez dans le vol, donc allez libérer le pays puisque c'est ça le combat. Voilà. Et là même, c'est-à-dire, le fait est que je ne vois même pas le rapport avec le fait de dire que ce n'est pas ça. Et en plus, il dit ceci que si c'était ça le cas, tout le monde porterait plainte à tout le monde. Mais je dis à toute personne qui se sent offusquée par moi d'aller porter plainte contre moi, non? Est-ce que c'est la première fois que je le dis? Quelqu'un avait dit dans le précédent, dire que j'ai insulté Niamsi. J'ai dit que Niamsi aille porter plainte contre moi. Je rééterne. Niamsi est un imposteur et un usurpateur. Il se fait appeler professeur alors qu'il est professeur agrégé de lycée. Il enseigne au lycée comme moi j'enseigne au lycée. Il n'a pas le droit de se faire appeler professeur. Si c'est une insulte qu'il a donc portée plainte, on verra comment M. Niamsi est le seul à avoir été professeur sans jamais avoir été maître de conférence. Parce que pour être professeur, on est d'abord maître de conférence. Puis après, on passe ce qu'on appelle une habilitation à diriger les recherches. Ça, ce sont les diplômes que M. Niamsi avait dans le direct que tu avais fait. Donc voilà, si M. Niamsi estime qu'il a le titre de professeur d'université qui porte plainte, donc ne mélangez pas tout le monde. Ne mettez pas tout le monde dans le même sac que vous en disant que si tel est le cas, tout le moins, tous les propos que je tiens se sont... Et puis la démocratie voudrait qu'on accepte le droit à chacun des essais, c'est son droit. Nous n'avons pas les mêmes sensibilités. Quelqu'un peut te gifler, tu laisses. La personne me gifle, je ne laisse pas. Il faudrait que tu acceptes que toi, tu as laissé, moi, je n'ai pas laissé. On dit souvent dans le jardin camerounais que c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange et que le macabre avait refusé. Et nous sommes les macabre et les patates. S'il te plaît, chasserie, s'il te plaît, chasserie, s'il te plaît. Bloque-moi, il y a un certain dongo à kono là, ça fait depuis, s'il te plaît. Bloque-le-moi, ça suffit. Allez, bloque-le-moi, s'il te plaît. Il y a plein de gens qui t'ont demandé de le bloquer. Voilà, je commence à en avoir assez. Dongo à kono, Kevin, Paul, machin. Bye bye, bye, monsieur Ndongo. Voilà. Donc, je suis en train de dire que moi, je commence à en avoir assez de cette mentalité camerounaise où chacun a un avis, surtout. Moi, je ne me prononce pas sur des choses qui ne m'intéressent pas ou qui ne me concernent pas. Le fait que je porte plein de comptes de port de l'Ouest ou contre la personne qui m'a dit, en quoi ça concerne ce monsieur ? Ça le concerne en quoi ? Ça le concerne en quoi ? Il y a beaucoup de gens qui sont... Je veux dire, il n'a même pas à émettre un avis là-dessus. Il n'a même pas à émettre un avis là-dessus. Parce que ça ne le concerne pas. Moi, je ne suis pas manipulé. Moi, personne ne peut me manipuler. Je suis un esprit libre. Mais il y a des gens qui sont manipulés. Et lorsqu'ils sont menacés, leurs manutentionnaires viennent donc intervenir. Il faut le comprendre. Voilà. Non, non, moi, je dis juste que c'était juste pour préciser que c'était juste pour préciser que chacun est libre. Moi-même, personnellement, je l'ai dit, si demain, quelqu'un diffame M. Niamsi ou l'injurie ou de quelque manière que ce soit, je vais soutenir qu'il porte plein. Je suis désolé, je ne dis pas... Je n'approuve pas, je ne peux pas dire qu'il y a une chose qui est mauvaise pour moi mais elle est bonne pour les autres. Non. Si quelqu'un injurie Niamsi demain et qu'il veut porter plein, moi, je ne vais pas dire qu'il porte plein. Pourquoi ? Mais toi-même, en l'injuriant, et sachant que l'individu contre lequel je porte plein, je ne sais pas si c'est la dixième fois ou je ne sais pas la qurettième fois qu'il m'injurie. Mais si je laisse passer, c'est comme si, je veux dire, c'est comme s'il se croit tout permis. Nous sommes ici en France, nous ne sommes pas, je ne sais pas moi, où là. Mais c'est ça, la démocratie, c'est aussi le respect des limites. Voilà, c'est le respect des limites. Moi, personnellement, quand je discute, j'argumente avec des gens, je ne peux pas être d'accord avec quelqu'un. Je présente des contre-arguments. Je dis, par exemple, sur tel point, tu t'es trompé. Voilà ce que je pense. Lui aussi, il me dit que non, c'est plutôt toi qui te trompes. Il présente tes arguments. Et à la fin, on peut ne pas s'entendre, mais on est au moins d'accord sur le fait qu'on n'est pas... C'est ce que les philosophes américains contemporains appellent le désaccord raisonnable. C'est-à-dire, on est d'accord sur rien, mais on est au moins d'accord quand on n'est pas d'accord. C'est ça que les philosophes américains contemporains appellent le désaccord raisonnable. Il faut que les Camerounais apprennent ce qu'on appelle le désaccord. S'il te plaît, il y a un autre là qui dit encore Niamsi est professeur Oa. Et nous, j'allonne un là. S'il te plaît, bloque le mot aussi. Parce que là, voilà. Il y a un autre là où c'est Enou Jallonne un. Il dit, Niamsi est professeur Oa. S'il te plaît, bloque-moi celui-là aussi. Voilà. Parce qu'il est professeur Oa. Il est bloqué. Voilà. Donc, allez dire à M. Niamsi de porter plainte. Je dis, et je le réitère, c'est un imposteur, un usurpateur. Il est professeur agrégé de Dussé. Il intervient de temps en temps à l'université comme chargé de coup. Voilà. Je le dis et je le maintiens. Si M. Niamsi se rend compte que je l'ai injurié, qu'il porte plainte contre moi comme ce que je veux faire avec cet individu que manifestement, je serai l'un des manipulateurs. Donc, je voulais juste dire à ce monsieur là tout à l'heure voilà que chacun est libre. Si quelqu'un, moi, lui-même, si demain, parce que ce qui m'étonne, ce qui m'étonne, c'est que ce genre de Camerounais, ce sont les premiers, tu vois un peu, même si, je suis sûr que si Porte de l'Ouest l'avait injuré une seule fois, il ne lui aurait pas donné la moindre chance. Prends un peu le cas de la fameuse Patty Hébar. Non, il y avait Patty Hébar comme il y avait une autre là avec elle, mais Congo, qui était en train de faire un discours anti-bamiléqué, violemment anti-bamiléqué. Mais n'est-ce pas, récemment, on a découvert sur sa propre page qu'elle se plaignait qu'elle est souvent victime de racisme. Elle disait qu'elle était victime de racisme. Elle est victime de racisme, elle est faite au tribalisme, elle ne sait pas que le racisme est le tribalisme en grande échelle. Voilà, c'est-à-dire que les Camerounais ont cette mentalité, ce n'est que lorsque les problèmes concernent autrui, c'est-à-dire quand ça concerne quelqu'un d'autre, quand ça n'était pas encore touché, tu ne sais pas. Parce que je suis sûr que ce monsieur n'aurait jamais pu pardonner à cet individu le nombre de fois où il m'a injuré. Il m'a même traité de déchets. Vous vous rendez compte ? Regardez celui qui peut me traiter de déchets. Il m'a traité de déchets. J'ai tous ces éléments. Je dis bien, c'est au moins la dixième fois. Et moi, je n'ai jamais prononcé le nom de cet individu. Moi, je parle de lui, pourquoi ? Celui qui se fait appeler port de l'Ouest. Je veux dire, lui et moi, nous avons, est-ce que nous, je peux discuter de quoi avec lui ? Bébé Jims, un instant, docteur Maurice Marie, Bébé Jims, nous bloquons les gens qui ne donnent pas des arguments, mais qui sont très, très arrogants dans leur langage. Vous savez, même quand on ne prend pas la parole, la manière d'écrire, on peut lire la violence dans la manière d'écrire. Il ne me manipule pas. On avait nos clauses. Au départ, j'avais dit que je ne bloquais personne. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui passent juste leur temps à insulter. Tu peux être contre mon avis. Tu peux être contre l'avis du docteur Marius Marius. Mais tu donnes tes arguments. On ne va jamais te bloquer parce que c'est ça la démocratie que nous voulons. Mais il y a des gens qui ne donnent aucun argument, mais qui passent le moment leur temps à insulter. Et eux, on doit les bloquer parce qu'ils sont contre-productifs. Et s'il te plaît, chasserie, permets-moi d'aller plus loin. Et quand bien même tu choisirais, n'est-ce pas, et quand bien même je te suggérerais qu'il faut bloquer telle personne et que tu juges que de ton point de vue, c'est tout à fait recevable de le bloquer. où est le problème ? Quelle est la pertinence de cette observation si ce n'est une provocation gratuite ? Je ne réponds pas à des petites provocations gratuites. Je reviens sur ce que j'étais en train de dire à ce monsieur que je vais porter plainte et que ça ne le concerne pas. D'accord ? Comme on dit au Cameroun, ceux qui ne sont pas contents, qu'ils sautent et qu'ils calent en l'air, je vais aller demain et ça sera même une procédure accélérée. Et je le dis et je répète aussi pour celle qui a dit qu'elle a les preuves que c'est moi qui vous manipulerai. Elle l'a écrit. J'ai les captures d'écran où c'est écrit. Elle croyait que peut-être qu'en me bloquant, je ne le saurais pas. La semaine prochaine, je dis bien, elle a une alternative. Soit elle fournit toutes les preuves comme elle a dit qu'elle a les preuves et qu'elle les fournirait le moment venu. Soit elle me posant des excuses, tout ce qui est de moi des excuses, je ne suis pas là. Bon voilà, j'en ai terminé. Je m'en vais avant de revenir éventuellement si je dois rebondir. Ok, merci beaucoup Docteur Marius Marius. Ça nous permet de prendre Maman Nicole. Maman Nicole Ngohenji, tu peux appeler la ligne des livres. Oh, c'est chaud. Elle a fait un cap, elle a fait très sérieux. Maman les appelle de ça. Non, il faut bien savoir les arrêter à un certain moment, ces gens-là. Allô, bonsoir, ma grande soeur. Allô? 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 Oui, oui, j'assais. Bonsoir, bonsoir ma chère. Bonsoir, grande soeur. Comment tu vas? Eh bien, je vais très bien. Je vais très bien. Je viens à la rescousse de Marius puisque c'est lui qui nous manipule. Mon Dieu, mon Dieu, c'est grave. C'est grave. On a encore beaucoup à faire. Il faudrait que nous qui sommes dans le combat, franchement, libérons-nous, libérons-nous de nos mauvaises habitudes. Je sais que 40 ans de dictature, ce n'était pas facile. Donc, il y a des choses qui sont ancrées en nous. Les jongleries, le mensonge, le sabotage, les intimidations, le vol et tout. Libérons-nous d'abord de ça avant de continuer la course parce que ça pèse sur nous. Oh, c'est une résistance. On ne peut pas courir avec des bagages de saleté sur nous. J'étends ça. Et vous n'avez pas, vous ne comprenez pas qu'il y a des gens qui sont encore lucides et qui peuvent dire non à certaines choses. Dès que quelqu'un dit non à quelque chose, il est manipulé, mais non. On se jette dessus. On se jette dessus. Moi, je reviens par rapport à cette fille-là parce que comme tu as, quand j'ai fait le direct la semaine dernière, je crois, j'ai fait la semaine dernière, j'ai eu le document comme je l'ai posté. Moi, je croyais que cette affaire était réglée depuis longtemps. C'est ça qui m'a fait dire mais elle encore l'agent des balas. C'est depuis 2020. Quand je fais mon direct, regarde, j'ai sûrement dit il faut que tu rembourses, c'est de le scroquerie. l'agent des balas est où ? Est-ce que je l'ai insultée ? Non. Je n'ai rien dit. Moi, cette fille-là, elle m'a insultée à un de ces directs, à un direct qui se passait. J'ai fait un commentaire, pas méchant. J'ai seulement demandé, j'ai seulement écrit « Ah bon ? » « Ah bon ? » Elle a vu, peut-être, je ne sais pas si elle me connaissait ou elle avait envie de me taguer. Elle m'a insultée Je m'en rappelle ce qu'elle a dit comme insulte. Tu m'entends ? Je te suis, on te suit très bien. Vas-y. Voilà. Je ne me rappelle parce que quand je fais ça, je lui ai répondu mais mes villageois du 4, je suis une combattante. Elle ne m'a même pas répondu. C'est comme si elle voulait me cette femme-là, je peux te sincère, elle est arrogante, elle est, comment on dit, malpolie. Je te l'ai dit. Parce que vu comment elle a traité des mécréants pendant son direct-là, elle a insulté les gens. Elle se permet de faire ce qu'elle a envie de faire. Tu comprends ? Moi, le fait qu'elle m'a insultée, tant qu'elle ne demande pas pardon comme Marius, chaque fois qu'il y a quelque chose sur elle, je vais l'attaquer. Je vais faire un direct rien que pour elle. Je l'ai déjà dit, j'ai fait un poste la semaine dernière en disant, tiens, elle ne demande pas les excuses, je vais toujours l'attaquer quand je vois son nom quelque part et que ça ne me plaît pas. tant qu'elle ne demande pas les excuses par rapport à cette injure qu'elle m'a faite et qui m'a fait mal. Elle sait de quoi je parle. Elle a fait un direct pour les monoposées. Moi, si je dis à monoposées, je l'assume. J'ai fait un direct hier pour parler de la monoposée. Mais toi, tu as toujours fait ça. Même toi qui as commencé à parler de ça, est-ce qu'elle a parlé de ça puisqu'elles sont toujours dans la logique où elles veulent faire croire aux gens qu'elles sont des petites filles ? Mais non, mais moi, je crois que c'était réglé, ma chérie. Quand j'ai... On m'a envoyé les papiers et je me disais « Mais voilà, elle est encore dans ce truc-là. » Ça veut dire que l'argent n'est même pas arrivé. Oui, mais j'ai suivi aussi le direct que j'ai fait par rapport à ça. Non, non, je n'étais pas là. Donc, on dirait quand tu fais les directs qui sont trop longs, comme il y a le moment où je travaille le matin et je me couche tôt parce que je me lève tôt le matin. Ah, voilà. Donc, je vais te dire ce que je disais. Dans ce direct-là, je disais que tu as eu raison, donc tu as eu raison de t'indigner. Moi-même, quand j'ai vu ça, j'étais dépassée. Mais je disais qu'il y a deux erreurs que tu avais commises, grande sœur. Je ne sais pas si tu as suivi ce direct-là parce que j'ai fait le direct de Kouma Tekel donc à la fin, j'ai parlé un peu de ça. Ah, J'ai commencé à suivre ton direct sur Kouma Tekel et après, comme je devais, le matin, le lendemain, j'avais les choses à faire, je suis partie. Je n'ai pas vu la fin. Voilà, dans la fin, je disais que tu as commis, deux erreurs. La première erreur que tu as commise, c'est de dire que comme tu avais insulté, machin, machin, ce n'était pas bien parce que c'était comme si tu veux juste te venger. Ce n'est pas comme quelqu'un qui veut faire voir clair dans une histoire de détournement ou de malversation financière. C'est comme si tu voulais te venger. Deuxième erreur... Non, laisse-moi te dire ce que j'ai dit dans ce direct. Vas-y, vas-y, vas-y. Deuxième erreur que moi j'ai vue, c'est que malgré tout, moi je ne considère pas ces gens-là comme étant des ennemis à abattre. Si quelqu'un fait une bêtise, la personne ne devient pas forcément un ennemi à abattre. Et la deuxième erreur, c'est que tu aurais dû peut-être imprimer les documents qu'on t'a envoyés. Tu caches ses coordonnées, son adresse. Parce que... Je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire. va dans un cyber ou bien si tu as l'imprimante chez toi, tu imprimes, tu mets le feutre, tu refilmes et tu repostes. Je ne sais pas le faire. Je l'ai affiché comme je l'ai reçu. Voilà, et ça ce n'était pas... Là ce n'était pas bien. Parce que si toi-même tu apprends que quelqu'un est allé la poignader parce que tu avais mis son adresse sur les réseaux sociaux, ça ne va pas te faire du bien. Mais non, il n'y avait pas que moi qui avais ce document. Je ne reçois pas. Tu ne comprends pas. Je ne reçois pas. Par exemple, aujourd'hui, aujourd'hui, le document que Michel Bienton a envoyé, Michel Bienton a masqué ses données. Même si c'est toi maintenant, imaginons que j'ai un problème, tu m'envoies peut-être un monogramme, tu filmes, tu m'envoies. Demain, on a des problèmes, je mets ça que tout le monde ait ton adresse. Tu vois, ce qu'on ne peut pas aimer, il faut éviter de faire ça à l'autre, même si on est blessé, comment vraiment, sachant un peu raison garder quoi. Je ne savais même pas qu'il y avait son adresse. Il y a tout son nom de famille, il y a toute son adresse jusqu'au numéro de porte et tout. C'est après, c'est après quand je, parce que je devais sortir quand j'ai fait, j'avais dit que je n'allais pas durer, je n'ai pas duré assez durer, je n'ai pas duré, parce qu'il y avait un truc à faire. Quand j'ai reçu ça, pour moi, ça m'a fait boule de neige quoi. Je me suis dit, mais je croyais que cet argent était déjà arrivé, voilà, sincèrement. Ah, ok. C'est ça que je crois que cet argent depuis l'année dernière. Je dis même ça dans mon direct que j'imagine que maman Nicole ne connaît pas peut-être la technologie parce que parfois nous avons des appareils et nous ne maîtrisons pas les options. Moi-même, je ne maîtrise pas toutes les options, mais j'aurais imprimé, bisser les noms et les adresses, refilmer avant de poster. Ok, maman Nicole. Je n'ai pas vu, attends, je n'ai pas vu l'adresse. C'est quand je suis revenu et que, je ne sais pas, quelqu'un avait, c'est là où quelqu'un, je ne sais pas, c'est pendant que quelqu'un a fait un direct en disant, quelqu'un a fait quelque chose ou un poste en disant qu'il y avait le nom et l'adresse de cette dame-là. Là, je suis allée regarder le document, je dis, ah oui, il y a l'adresse, il y a le nom et il y a la ville et tout. Je dis, ah bon ? Je dis, mais moi, je me suis sentie, il dit, ah non, tu ne savais pas qu'il y avait le nom. Moi-même, je me suis sentie mal à ce moment-là, tu comprends ? Oui, parce que je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Non, attends, laisse-moi parler. Je sais que je ne sais pas souvent que je t'appelle et je reste longtemps. Ce qui s'est passé après, quand elle a fait son direct pour traiter tout le nom, je n'ai pas regardé. Mais quelqu'un m'a taguée en disant, Nicole, viens, ils ont parlé de toi. C'est juste quand je suis entrée, j'ai ce mandé, elle disait que je fais ce que je veux. C'est moi qui, comment elle a dit ? C'est moi qui décide ce que je dois faire. Du coup, je suis passé du Boc. J'essaie de parler comme ça de l'agent de quelqu'un. C'était une bonne façon au départ. Quand elle a fait pour Maman Pilon, elle a fait pour Maman Pilon un Boc, je n'ai pas suivi, parce que je ne la suis pas. Mais quand je suis arrivé sur ma page, je regarde un peu et je m'en vais. Mais pour le Bala, ça m'a fait mal. Je vais te lire quelques commentaires. Il y a Poupou Paola qui dit que c'est moi qui ai fait le commentaire. C'est Poupou Paola qui a dit qu'il y a son adresse et tout. Et il y a Kof Toutevé qui dit que comme tel en est le cas, vous devez vous excuser mutuellement. Donc, vous devez vous demander pardon mutuellement. Je suis d'accord. Demander pardon à qui ? Non, tu dois demander pardon de t'avoir insulté et toi, tu dois demander pardon d'avoir envoyé le document sans cacher ses données personnelles. Comme je l'ai dit, je l'ai reçu comme ça. je l'ai reçu comme ça. maman Nicole, on sait comment ça se passe. Tu ne le savais pas. Tu fais une publication. Je ne savais pas. Excuse-moi, j'ai reçu le document naïvement sans savoir qu'il y avait ton nom et ton adresse. C'est tout. Oui, mais attends, quand je lui ai dit pourquoi tu m'insultes, elle ne m'a pas répondu. Assez direct qu'elle m'a insultée. Elle m'a insultée. Je lui ai dit mais villageois, c'est moi, pourquoi tu m'insultes ? Elle n'a pas répondu. Il y a un gris de défi dit que c'est pour ça qu'il faut réfléchir dans la colère avant de fin. Je regarde par le commentaire. J'ai fait mon direct sans savoir qu'il y avait son adresse et quand je suis rentrée, quelqu'un avait posté un truc qu'il y avait son adresse et là, je suis allé regarder. Non, les MoneyGrams, les MoneyGrams, les Western Union ont toujours tout. Parfois, même il y a juste qu'un numéro de téléphone. Il faut toujours faire attention. Quel que soit MoneyGrams, Western Union, Ria, il y a toujours toutes les données. Western Union, j'ai regardé le mien, c'est là où je me suis dit ah oui, il y a l'adresse. Et c'est là où j'ai vu parce que quand quelqu'un a posté qu'il y avait son adresse, je lui ai regardé celui que j'ai envoyé toujours pour la famille, c'est là où j'ai vu. Il dit ah oui, il y a l'adresse. Mais comme j'avais déjà fait mon direct et que je sens, j'ai vu qu'elle allait faire un douté et qu'il y a des gens qui sont passés là-bas, ils ont commencé à raconter, à dire les choses. Mais bon, je n'en ai pas les commentaires. Je n'ai pas regardé. Il y a des gens que j'ai répondu, il y en a que je n'ai pas répondu parce que je n'avais pas que ça à faire. Mais quand je suis revenu, je me suis dit il y avait son adresse. Mais comme elle a fait un direct pour aussi dire ce qu'elle avait à dire par rapport à moi et à maman Eliane, tu vois, on est tous dans la sauce, quoi. Mais ça me... Ce n'est pas grave. Il n'y a pas... Elle fait sa vie, j'ai fait la mienne. Elle me demande excuse. Je demande les excuses. Mais ça venait d'abord d'elle parce que ça a commencé à être qui m'attaqué. J'ai fait un direct pour défendre Ebala, pas pour l'enfoncer. Tu comprends? Et quand c'est déjà cuit, c'est déjà cuit. Tu comprends? Cette histoire devait être finie depuis l'année dernière, je serai. Depuis l'année dernière. Allez, bonne soirée. Ok, bye bye maman. Merci, bye. Ok, la ligne est ouverte. Vous pouvez appeler s'il vous plaît. La ligne est ouverte. Appelez, donnez vos... Donnez votre point de vue. Ah oui, oui, oui. Ça c'est vrai. Pour Paola, c'est vrai. Il faut... Il faut être prudente. Il y a des dérapages. On peut se clasher entre nous. C'est comme dans toutes les familles du monde, non? Parfois même entre les frères de même, même, même père, on s'insulte. Parfois même, on bagarre. Mais on reste des frères. On ne doit pas donner l'occasion à l'ennemi d'aller tuer un de nos frères de combat. Parce que si maintenant, on apprend que quelqu'un est allé poignader villageois du quad parce que la drette s'est retrouvée sur Internet, je pense que nous tous, nous serons dans le remords. Il faut savoir vraiment... Il faut savoir vraiment... Il faut connaître les limites. Il faut connaître les limites. On peut s'intriguer. On peut se cocher. Ça appartient à notre ADN des Camerounais, mais il faut... Il faut... Il faut... Il faut faire attention. OK. La ligne est ouverte. Appelez. Vous appelez quand quelqu'un est en ligne. Maintenant, la ligne est libre. Appelez. Oui. Il faut vraiment... Il faut vraiment... Il faut que nous fassions attention. Il faut que nous fassions attention. Donc, voilà. Appelez. Appelez. Le numéro épinglé. Appelez. C'est un numéro WhatsApp. C'est un numéro WhatsApp. Les gens qui viennent toujours dire que la cible n'est... C'est Paul Biala. Non. Nous devons nous libérer. Même le président Kamto a dit libérez-vous. Libérez-vous veut dire quoi? C'est la même chose comme dans la Bible. Jésus disait que si un organe est pour toi une occasion de chute, mieux vaut entrer dans le paradis sans cet organe-là que de rester avec cet organe et d'aller en enfer. C'est la même chose. Bonsoir, madame. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, re-bonsoir, Chastri. Donc, moi, j'ai suivi. Et puis, bon, juste un petit mot. Dire que bientôt, comme on parle de manipulation, bientôt, le pauvre docteur Marius va être accusé d'être le professeur de votre camp. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, c'est tout. C'était juste une petite boutade. OK. Il m'a compris ça comme ça. On l'accuse déjà de beaucoup de choses. On ne l'accuse pas seulement d'être le manipulateur. Et voilà, je voudrais dire que vous aussi, vous avez votre professeur. Bientôt, même, on va l'accuser de laver une femme mariée. Oh, mon Dieu. Voilà. Par rapport à la dame qui a intervenu tout à l'heure, effectivement, qu'elle se demande mutuellement pardon et puis l'affaire, elle est close. et puis on arrête ça et puis voilà. OK. OK, maman. Je vais prendre un autre coup de fil. Merci. OK. Allez, bonsoir. 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 Il y a une dame qui a appelé depuis le Canada ou les États-Unis. Rappelez, madame, s'il vous plaît. Oh, elle a déjà appelé plusieurs fois. Mon Dieu. Wow. OK. Nous la rappelons et nous la rappelons, madame. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Vous t'avez déjà appelé plusieurs fois. Oui, 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 c'est moi. Je suis au Canada. Oui, présentez-vous. Bonsoir. Donnez-nous un nom ou un pseudo. C'est Jackson Congo. Ah, Jackson Congo. Hé, c'est toi qui me chauffe souvent là. C'est toi qui me chauffe souvent dans les commentaires. Oui, c'est moi. Hé, hé, gars, chauffe-moi maintenant. Vous aimez entendre que vous êtes têtu ici dehors. Bon, moi, moi, je ne sais pas. J'ai pris le direct en cours parce que je n'ai pas suivi. Généralement, je suis le direct, mais après, le direct, je n'ai pas suivi. Par exemple, parlant de, je crois que c'est pour l'affaire Ebala que tu as mis au menu aujourd'hui. Moi, je pense que que Ebala, que est-ce que on est certifié que moi, je pense que l'affaire Ebala, d'abord, c'est une affaire qui a très mal commencé parce que le concerné lui-même, il n'a pas été du tout gentil. Et ça, il faut... Il n'était même pas d'accord. Il n'était même pas d'accord. Il ne voulait même pas. Il n'était même pas d'accord. Il n'était même pas pour qu'on prenne le... On mette le litier en ligne. Mais je crois qu'il y avait deux personnes à l'époque qui voulaient mettre le litier pour lui. Il y avait Zumento qui voulait mettre le litier pour lui et il y avait elle, villageoise du Quattre. Et je crois que Zumento lui, il a refusé de mettre le... Il a dit que bon, comme Ebala a dit, il a annulé le litier parce qu'il disait à l'époque que si lui veut mettre quelque chose pour quelqu'un, il doit d'abord demander à la personne si la personne est d'accord. Mais je pense que dans un délande que madame villageoise du Quattre a accepté de mettre ce truc-là. Maintenant, je crois qu'elle a d'abord donné de l'argent je ne sais pas au neveu d'Ebala et tout ça là. Il y a un premier agent qui a été bouffé par le neveu d'Ebala si je ne me trompe pas. J'ai vu ça aussi sur la toile comme tout le monde. Maintenant, le... Après donc, Ebala a voulu cet argent. Mais est-ce qu'il a voulu cet argent ? Et je sais qu'il y a deux personnes qui sont beaucoup plus en relation avec Ebala. Il y a Michel Bienton qui est directement en relation avec Ebala. Et moi, je pense que Michel Bienton est intervenu dans cette affaire pour que Ebala soit en possession de l'argent. Maintenant, je ne sais pas pourquoi il y a toute une campagne l'autre a mangé l'argent, l'autre, tout ça là, je ne comprends pas. Est-ce que c'est certifié qu'elle a mangé l'argent ? Moi, je ne pense pas. Non, on ne peut plus dire qu'elle a mangé puisqu'elle a envoyé le reste hier. Ah, ok. Mais le problème est que ça a fait tout le boucan parce que la cagnotte avait été fermée depuis 2020 ou c'est octobre 2020. Oui. Donc, novembre, décembre, rien. Bon, on suppose que les gens de Paypal traînent avant de payer. Non, puisqu'il faut qu'ils calculent ce qu'ils doivent couper et tout. Maintenant, janvier, elle n'a rien envoyé. C'est là où les pressions ont donc commencé. Je ne voulais pas le luthier mais à partir du moment où tu n'avais pas annulé le Paypal, donne-moi alors mon agent. Elle est décidée donc que je ne peux pas tout donner parce que ce n'est même pas sa femme. Ils ne sont même pas mariés. J'ai dit à la fille de rentrer vivre chez ses parents. Ça, c'est ce qu'elle a dit dans son direct. Oui, oui, mais elle a dit ça comment ? Elle a dit ça en fonction de ce que lui et Bala a dit. Oui, voilà pourquoi j'ai dit que papa, le départ était faux. J'ai compris. On a déjà parlé de ça. Beaucoup de gens ont déjà appelé pour dire ça. L'autre, comment on l'appelle, Narcisse Ganchop a aussi fait un direct pour dire ça. Mais le problème est que pourquoi tu fais quelque chose quand quelqu'un dit qu'il ne veut pas ? Quand il a dit qu'il ne veut pas commettre le Paypal, elle devait laisser. OK. C'est ce que je suis en train de dire depuis. Elle devait laisser, elle devait arrêter. Ou bien dire aux gens que OK, j'arrête, je ne fais plus le Paypal et Bala ne veut pas. Il y a beaucoup de prisonniers. Elle pouvait prendre un autre prisonnier. Mais le problème est qu'elle-même savait que beaucoup de gens aiment Bala et les gens vont cotiser pour Bala. Beaucoup de gens ne veulent pas prendre un prisonnier qu'on ne connaît pas. Et voilà aussi un problème que je voulais dénoncer. Pourquoi vous ne prenez pas les prisonniers qu'on ne connaît pas ? Pourquoi vous prenez toujours les prisonniers dont les noms chauffent Mama, Pilon et Bala ? C'est parce que les gens savent que les gens vont cotiser. Oui, mais il faut aussi les aider. Eux aussi, ils ne peuvent pas les aider. Non, tu ne comprends pas ce que je dis. Il y a aussi un problème. On ne refuse pas qu'il faut aider les gens. Mais si maintenant, je vous dis que il y a, par exemple, il y a un jeune gars qui était devant le portail de Camto, fils unique à son père. Le papa était tellement fâché. Le papa, il vient de mon village. Il a fait la grève de faim. Il était tellement fâché qu'on arrête son fils parce que c'est son seul enfant qu'il a. Il est resté sans manger jusqu'à il est mort. Mais les gens ne le connaissent pas beaucoup parce qu'il n'a jamais fait des vidéos, il n'est pas un cadre du MRC et tout. Si maintenant, je mets un PayPal, beaucoup de gens ne vont pas cotiser parce qu'ils ne connaissent pas son nom. Mais si je dis que Bibou Nissak, les gens vont cotiser. Oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu comprends ? Oui, là, je comprends, je comprends. Mais bon, Ebala n'est pas le seul. Ebala, Ebala n'est pas le seul prisonnier et on pouvait carrément prendre, elle pouvait dire OK, Ebala ne veut pas, il y a d'autres prisonniers. Mais le problème est qu'elle-même, elle est convaincue que peut-être un autre prisonnier ne peut pas ramener de l'argent et il faut dénoncer ce genre de choses. Il n'y a pas que les prisonniers stars qui sont en prison, il y a aussi les non-hommes qui sont en prison. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On doit aussi t'enimer, je crois que il y a des... Un instant, un instant. Bébé Jims, Bébé Jims, voilà pourquoi on vous bloque. Depuis que tu es là, tu as fait quelques commentaires relevants. Tu dis que chasserie, tes directs n'aident pas le combat. Trop de Kongosah inutiles. Mais le fou, c'est celui qui suit ce qui est inutile. Si mes directs sont inutiles, mes directs sont les directs de Kongosah, mais qu'est-ce que tu fais là à par un moment, monsieur ? Va faire jouir ta femme. Au revoir. Allô ? Oui, non, vas-y, vas-y papa, vas-y. Oui, oui, ouais, ce que tu dis est vrai, c'est qu'on doit s'occuper de tous les prisonniers. Voilà, mais le problème est que les gens, les gens eux-mêmes, ils veulent seulement les prisonniers qui sont stars, qui ont le nom. Bon, moi je pense aussi qu'on peut passer par les prisonniers qui ont le nom et aider aussi les autres. Je ne refusais pas, mais ça doit être clair dès le départ, papa. C'est ce que j'ai dit dès le départ. C'est parce que tu n'as pas pris mon direct au début. Quand je vais finir, tu vas revoir. J'ai dit au début que si quelqu'un, c'est la transparence qui fait problème. si quelqu'un veut faire un liti ou un Paypal égal, la personne doit dire dès le départ que le Paypal, ce que je fais, voilà la tête de liste, comme dans les élections, non? La tête de liste de ce Paypal, c'est Bibou Nissac, mais voilà les personnes, voilà les personnes, voilà les personnes, voilà les personnes. Maintenant, si le Paypal donne par exemple 1000 euros et qu'ils sont 10, on suppose que Paypal va couper peut-être 200 euros. Les 800 euros qui vont rester chacun à 100 euros, non? C'est ça. Ou bien chacun à 80 euros, les 800 qui vont rester, s'ils sont 8, chacun à 100 euros, s'ils sont 10, chacun à 80 euros. Et là, c'est transparent. Tu viens, tu dis, voilà, peut-être la somme de Bibou Nissac, j'ai envoyé à sa femme, Madame Bibou Nissac, voilà le RIA, ou bien voilà le transfert, le Paypal de Jackson Congo, voilà, j'ai envoyé à Madame Congo, voilà ça, voilà son transfert. C'est simple, c'est transparent, maintenant, si tu ne veux pas ça, tu prends le numéro de la personne et son nom, tu accroches, les gens lui envoient directement l'argent ou bien le nom de sa femme ou je ne sais quoi. Là, tu n'as pas de compte à rendre parce que ça se passe directement. Ok. 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 je voulais parler à Dr. Marius Marius. Vas-y. Le Dr. Marius Marius, moi, en tout cas, je suis souvent ses commentaires, c'est une personne un peu, c'est une personne trop tempérée. Moi, je ne sais pas pourquoi, c'est que vous avez dans la résistance, il y a des gens qui fabriquent des vies, qui sont capables de fabriquer des vies pour des gens. Mais je pense qu'ils fabriquent des vies pour des gens parce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils veulent savoir qui est derrière. Parce que moi, je prends mon cas, par exemple, il y a un abruti à la Porte de l'Ouest. Ce gars a commencé à m'appeler que je suis le faux profil de Mike Nongo. Pour lui prouver que je ne suis pas le faux profil de Mike Nongo, je l'ai appelé avec mon téléphone comme je suis en train de t'appeler là. Je l'ai appelé avec mon téléphone et je l'ai appelé à vidéo. Je lui ai dit que moi, je ne suis pas un faux profil, mais je n'ai pas mis mon nom parce que mon ancien compte qui avait mon nom avait été piraté et qui avait tous mes éléments avaient été piratés. Il y a les gens qui voulaient passer par Facebook et tout ça, avec mes trucs bancaires et tout ça, il y avait beaucoup de problèmes là. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne plus mettre mon nom dans mon profil. Mais il m'a appelé faux profil de Mike Nongo. Et moi, je lui ai dit que depuis la crise, ivoirienne, depuis la crise ivoirienne par exemple, moi je ne supporte pas le professeur Niamsi parce que c'est quelqu'un qui se contredit à tout moment. C'est-à-dire qu'il dit quelque chose aujourd'hui, demain il dit un autre. Moi je n'aime pas un intellectuel qui n'est pas cohérent. Donc quand tu n'es pas cohérent avec moi, je ne te supporte pas. Effectivement. Les choses qu'il a dit contre telle et telle et telle, moi je ne supporte pas ce genre de personne. Or, eux, ils veulent à tout prix mettre tout le monde que supporter l'opposeur. On n'est pas obligé de supporter tout le monde. Effectivement. Effectivement. Même dans les familles de même, même, même père. Est-ce que tous les enfants ne s'entendent pas ? Parfois, il y a les groupes de deux, les groupes de trois. Dans cet élan-là, ils fabriquent dans les vies pour les personnes. C'est moi-même qui lui ai dit que moi je suis le bon moment. Le gars est parti prendre une photo qui est à l'ouest avec une maison en terre rouge et je dis que c'est la maison de mes parents. Il me donne une vie qui est à terme. Moi-même, les gens sont bêtés. Les gens sont bêtés. Moi, en même temps, j'ai vu la maison. Moi, j'ai vu que ça était l'ouest. J'ai dit à cet individu que ce mois à Bomonoba Benguela, il n'y a aucune maison en terre bâtie. Je lui ai dit que ma propre grand-mère, j'ai donné le nom de ma grand-mère, elle a conçu un dur. Et ça, c'était dans les années. J'ai dit ma grand-mère, je ne parle même pas de mes parents, je parle seulement de ma grand-mère. Je lui ai dit qu'elles étaient les premières à construire une maison en dur à Bomonoba Benguela. Je lui ai donné le nom. Je lui ai dit qu'il va te renseigner. Donc, moi, il y a des gens qui fabriquent des... C'est Jackson Kongo qui est au téléphone. Fautier Yemeli Baudouane. C'est Jackson Kongo qui est au téléphone. Celui dont Port de l'Ouest est allé filmer une maison ou la maison de ses parents. Port de l'Ouest est parti filmer la maison de ses parents. Il a menti que c'est la maison du monsieur qui est au téléphone là. Alors que c'est sa propre maison. Donc, il est parti filmer dans son village. Est-ce qu'à Yahroum ou à Douala il y a la terre rouge comme ça ? Ça, c'est une maison de l'Ouest. Je lui ai dit que moi, je ne suis pas... Je suis de Bomonoba Benguela. Je lui ai donné les indications. Je suis de Bomonoba Benguela. Donc, si... Moi, je faisais les consultations des sports pour le foot au Cameroun. S'il avait même vu certains journalistes, il devait lui dire parce que je suis beaucoup dans les forums de journalistes. Un comme Siri Kemenya. Il me connaît très, très bien. Donc, il y a des gens que... Il y a des gens ne fabriquaient pas... Les gens cherchent à fabriquer automatiquement. Donc, si comme ils ont leur vie ratée... Tu n'as pas vu comment il a inventé ma vie que j'avais posé un blanc et que j'ai tué le blanc pour éviter la maison. Je lui ai dit comment est-ce que... Quelle est la procédure ? Moi, je suis venu au Canada en tant que travailleur qualifié. Donc, quand je quittais le Cameroun, j'avais déjà la résidence de 5 ans. Je suis venu au Canada en tant que travailleur qualifié. Et pour venir en tant que travailleur qualifié, il fallait déjà travailler au Cameroun dans ton domaine et avoir un diplôme universitaire. Donc, je lui ai donné mon matricule à l'université en 98, 1,316. Je lui ai dit que vérifie. Et je lui ai dit que je suis venu du CIGER faire des études. Je lui ai donné également mon matricule ici à l'université. s'il veut vérifier, il n'a qu'à aller faire des vérifications. Donc, je lui ai dit que moi, je ne me cache pas. C'est pour ça que je lui ai dit à Dr. Marius Marius qu'il y a des gens qui pensent que c'est parce que tu parles très, très bien français, tu manipules les verbes que tu es. Eux pour eux dans cette résistance, dès que tu applaudis Camtou, Camtou, non, tu es devenu le dieu. La dame là, la dame qui insulte les gens tout le temps qui s'appelle Karine Gambette. Moi, il est décédé et qui s'appelait Ndiomasi. Son père n'a jamais été professeur de collège. Il était maître des corps primaires qu'on avait reclassé pour donner les cours d'histoire au collège. Après, on l'a rabaissé. Il enseignait au collège aux enames de Souza. Moi, je connais la maison de Karine Gambette parce que j'étais l'ami à sa petite soeur qui est décédée, Ndiomasi. J'ai même dit ça à Karine Gambette. J'ai dit que si je veux sortir votre dossier là maintenant, mais moi, je ne parle pas des gens. C'est tout. Parce que moi, j'étais chevou, je mangeais chevou avec ta soeur. J'ai fait quatrième à quatre espagnols quatrième espagnol avec ta soeur au collège Saint-Hervé de Souza. Donc, les gens fabriquent les vies. J'ai même dit à Port-de-Louest que si tu vas à Souza, on me connaît, va au collège ébène, va à Souza, tu appartes le collège ébène, on va te dire mon nom là-bas. Donc, je dis à Dr. Marius Marou, je ne sais pas si c'est à lui qu'il veut porter plainte ou bien, je ne sais pas si c'est à lui. Peut-être que je crois que c'est à lui parce qu'il a aussi beaucoup indexé le Dr. Marius Marou. Donc, moi, si c'est à mon avis, moi, je lui demanderais de laisser parce qu'il y a des individus qui cherchent comment on va les élever. Donc, Ok, mon frère, merci beaucoup. Il y a des gens qui fabriquent des vies pour des gens juste parce que tu n'es pas du même avis avec eux. Juste parce que tu n'es pas du même avis avec eux. Moi, je suis toujours direct là. Caroline Péga est allée au Cameroun. Beaucoup de gens ont supporté ça parce que de un, soit il est de l'ouest et de deux, parce qu'il est de... parce qu'ils sont dans le même camp. C'est comme ça. Mais quand elle est partie au Cameroun, Serge Alango a dit que beaucoup de gens, beaucoup des résistants qui étaient à l'ambassade de la France sont partis demander pardon. Ils ne citent pas leur nom parce que l'ambassadeur lui a montré leur nom et parmi lesquels Caroline Péga qui a demandé pardon qui est partie au Cameroun. Personne ne voit ça. Imaginez un instant si c'était Calibri qui était allé au Cameroun. Même si c'est moi qui étais allé, moi, la femme qui m'a élevée, elle est mortée là en 2019. Je ne suis pas partie. Je pouvais même partir et peut-être revenir sans qu'on ne m'arrête. Mais on allait dire que je suis infiltré et ça allait éclabousser tous les gars de Berlin ici avec qui on travaille souvent. Mais je ne suis pas partie. Mais c'est ça. C'est ça. Donc, il faut que les gens arrêtent. Celui qu'on appelle Paul de l'Ouest là, je crois que lui, il a un problème psychologique. En fait, je ne connais pas, mais lui, il doit avoir un problème psychologique. Donc, quand tu ne connais pas la vie de quelqu'un, ne parle pas à parler alors que tu n'as aucune information. Il n'a rien. Il n'a rien. Il racontait des bêtises. Il n'a pas vu ce que lui, il a raconté sur moi que j'aimais moi, c'est même grave que j'ai tué quelqu'un. Il n'a aucune, il n'a aucune information. Moi, j'ai fait 15 ans, on a fait 15 ans d'audit au Cameroun. En audite, on nous disait tout le monde. Et il faut voir, quand il fait ses directs, regarde, il fait ses directs comme ça. Quand il fait ses directs, vous ne pouvez même pas voir le mur. Toute sa tête prend l'écran. Il évite même que quelqu'un voit même le mur de chez lui. Mais il insulte les gens que les gens ont une seule chambre. est-ce qu'il a même d'abord le chez lui? Est-ce qu'il a d'abord le chez lui? On ne voit jamais le mur. Tout l'écran, c'est seulement son visage. Il n'a pas le chez lui. Ok, merci, bonne soirée. Ok, bonne soirée, Jackson Congo. Maintenant, je sais qui c'est. Ok, ta fille est jolie, wow. Merde. Tu as une belle fille comme ça, ma, ma, elle va envoyer un de mes ninjagassons là-dessus. Elle est. Il y a Francine Nyec, madame Francine Nyec appelait la ligne libre. Mais chasserie, aller jusqu'à accuser Tata Védéca, c'est très fort ça. Jusqu'à présent, il n'y a pas de preuves, rien que des suppositions. Je ne suis pas suffisamment convaincue. Francis Nyec, je suis une activiste et l'activisme, ce n'est pas seulement contre Paul Biya. S'il faut que je dise que tu as volé pour que tu rembourses, ça va. Quand le but est atteint, ça va. Où est le problème? Donc je suis seulement activiste pour Paul Biya. Non, je suis activiste y compris aussi pour mes frères activistes. Si je ne disais pas que, oh, oh, voleuse, tu es sûre qu'elle allait envoyer l'argent là hier. Je suis activiste. Bonsoir, Baudouane. Bien sûr, Reine d'Emlou, bien sûr. Même la Bible dit que reprends au fou selon sa folie afin qu'il devienne sage. Oui, docteur Marius Marius. Oui, chasserie, je voulais un peu rebondir parce que notre frère Jackson Congo, il a relevé un point qui était important, c'est-à-dire le fait que dans cette résistance, certaines personnes ont tendance à fabriquer les vies pour les autres pour reprendre ces termes. Ta vie projette tout sur les autres ce qu'eux-mêmes ils font. Regarde par exemple ces derniers temps. Lorsque, si on s'en tient, si on s'en remet par exemple, certes, je passe sur un autre point, si on observe la proposition de dette coloniale, de créer une certaine forme de discipline dans cette résistance, jusqu'à il y a quelques jours, nous, il y avait une forme de mise en ordre, n'est-ce pas, qui était en train de se mettre en place dans la résistance, mais tout d'un coup, depuis hier ou avant-hier, on voit des gens qui jaillissent de partout pour recréer encore le désordre, c'est-à-dire dans cette résistance, avec des accusations dans tous les sens, etc., etc. Donc voilà, je voulais juste lui dire que s'agissant de ce port de l'Ouest, je vais dire que je suis arrivé à mon seuil de saturation parce que chacun a un degré de saturation. Bien sûr. Vous ne pouvez pas avoir qui vous insulte, je ne lui ai jamais répondu et à chaque fois, je préférerais toujours des menaces en disant que je vais porter plainte. Il vous insulte, il emploie des mots. Vous imaginez un individu qui dit que je suis un chimpanzé, que je suis un fils de chien. Vous imaginez quelqu'un comme celui l'employait ces mots-là me concernant. Soyons sérieux. On ne peut pas non plus dire qu'il ne juive pas de toutes ses facultés. Il ne juive pas de ses facultés, mais quand il s'agit d'un jurier, il injurie, mais il n'est pas là pour assumer la résistance. Donc ça veut donc dire que quoi ? Ça veut donc dire qu'on a accepté des gens qui ne juivent pas de leurs facultés dans cette résistance, mais moi, je ne suis pas venu pour, excusez-moi, marcher avec des gens qui ne juissent pas de toutes leurs facultés. En tout cas, ça sera à la justice d'en décider. Parce que je pense que la logique, n'est-ce pas ? Sa logique, c'est que si je n'étais pas assez résilient, mais je serais entré dans le même jeu, je serais là en train de... Donc qu'est-ce qu'on me propose alors ? On me propose quoi ? Que quelqu'un m'injurie et que j'entre dans la même boue que lui ? Alors que moi, je suis venu dans ce combat, moi, je n'ai qu'une seule cible, c'est le régime satanique de Yaoundé. Je pense que chacun d'entre nous, y compris toi-même, moi, je n'ai qu'une seule cible. Et à chaque fois, tu observeras que je suis plutôt dans une logique défensive et non dans une logique offensive. Jamais tu ne m'as vu venir ici voir un problème, dit tel problème. Même le cas de M. Niamsi Franklin, c'est parce qu'il a voulu attaquer des gens en se présenter. Et il ne les attaquait pas de façon honnête. Il les attaquait tout simplement parce qu'il voulait adopter une sorte de leadership. Parce que j'ai cru comprendre de cet individu contre qui je porterai plein de main, dit que nous sommes là dans un groupe, je ne sais quoi, qu'on voudrait chasser Niamsi, soit pour remplacer par moi, soit par M. Timban. Et dans le poste d'aujourd'hui, c'était très grave contre J. Remingono. Je ne sais pas ce que il faudrait J. Remingono. Il accuse même d'homosexualité, etc. Je dis dans le fameux poste qui était commis. Non, j'ai vu, c'est terrible. Tu te demandes même est-ce que nous combattons entre nous ? Parce qu'il y a des choses quand on accuse et ils oublient. Moi, les gens ont la mémoire courte. Ces gens-là qui disent qu'ils ont Camto, ils oublient que c'est la même chose que Messanga Niamjin a fait au président Camto pendant les élections. De taxer le président Camto d'avoir eu un comportement maladroit avec un mineur. Et ce qui est étonnant, c'est que quand tu relèves ces contradictions, ces incohérences ou ces choses qui sont vraiment surprenantes, on te dit tout de suite ce n'est pas ça le combat. Le combat, c'est quoi ? Ce n'est pas ça le combat que c'est lequel ? Mais si tu estimes que le combat, c'est le combat de l'origine de Yaoundé, le combat de l'origine de Yaoundé, si moi, depuis un certain temps, quand M. Niamsi n'était pas là, il n'attaquait personne, mais qui l'attaquait ? Personne ne s'occupait de lui. C'est parce que c'est lui qui revenait avec Niamsi. C'est même lui-même. Lui-même, il a dit pour ne pas te couper. Lui-même, il a dit que pendant longtemps, il faisait des directs avec 8 vues. Lui-même, il a dit mais qui ont rendu Niamsi ? Ici, en Allemagne, s'il y a 10 personnes, 8 ont connu Niamsi derrière moi. Je parlais de lui jusqu'à j'ai même failli avoir des problèmes ici avec M. Kanslaï. Je parlais de lui à tout le monde. Dès que tu as dit tu connais Niamsi, va suivre ses conférences, tu connais ? J'envoyais le lien par jour, tout le... Mais c'est nous qui l'avons fait connaître ici. Et ce qui est étonnant, s'il te plaît, ne dis pas que je t'ai coupé. Ce qui est étonnant, c'est que les mêmes personnes qui vont te dire que ne réponds pas, ne fais pas ceci, ce sont des gens qui ne peuvent pas parler. Je te le dis, je mets ma main à couper. Tu as vu l'exemple avec cette fameuse Mekongo qui est une racie tribaliste vraiment déterminée, affirmée. On a été surpris de voir qu'elle se plaint de racisme. C'est très facile de dire aux autres que oui, mais le combat, ce n'est pas ceci. Mais essaye un peu. Je dis bien, je suis sûr que ce genre de gens, si tu effleures, n'est-ce pas, si tu heurtes son pied, même par inadvertance, je ne suis pas sûr qu'ils vont te pardonner, mais quand ça ne les concerne pas. Maintenant, quand ça ne les concerne pas, pourquoi vous venez mettre votre bouche là-dedans ? Où est votre problème là-dedans ? Est-ce que j'ai dit que je vais poursuivre la tête toute entière ? Est-ce que j'ai dit que je vais aller poursuivre quelqu'un qui est innocent ? Nous sommes dans la résistance, mais nous n'avons pas encore compris qu'on est dans la résistance pour un état de droit, pour défendre les libertés fondamentales. Quelqu'un veut porter plainte, c'est son droit. Tu peux plutôt le supplier, mais tu ne dis pas que ça sert à quoi de porter plainte, d'arrêter vos histoires de porter. Non, c'est son droit. Je te dis, Chasserie, dans ma propre famille, il y a des gens qui sont des aires dépaissistes. Tu vois un peu ? Dans toutes nos familles, nous avons toutes les... Comment dire ? Nous avons toutes les catégories politiques. Cette addition, se refait aux catégories politiques occidentales ou aux catégories politiques modernes. Tu as des gens qui ont des idées qu'on peut classer à l'extrême gauche, à gauche, à droite, au centre, à l'extrême droite, dans nos propres familles. Est-ce que pour autant, nous nous livrons une guerre absolue ? Une guerre ? Non. On peut... C'est-à-dire, moi, à partir du moment où je suis philosophe de formation, j'enseigne la philosophie, à partir du moment où quelqu'un inscrit son désaccord avec moi dans le champ de l'argumentation, moi, ce qui va importer, ça sera la force des arguments et non l'argument de la force. Je n'utilise pas l'argument de la force. Ce sont plutôt ceux qui veulent m'empêcher d'exercer mes droits, qui veulent utiliser l'argument de la force. Moi, j'utilise la force de l'argument, je n'utilise pas l'argument de la force. J'utilise la force du droit et non le droit de la force. C'est ça. Voilà. Je veux dire, il faut arrêter. À un moment donné, vous voulez que je fasse quoi ? Que j'entre dans la boue avec lui ? Qu'il m'injurie et que j'en fasse autant ? Non, désolé. Je suis désolé, mais mon éducation ne me le permet pas. Moi-même, je sais qu'il peut m'arriver parfois d'avoir un dérapage et je vous ai dit que je suis un catholique croyant, pratiquant. Chez nous, la confession existe. Il y a des gens qui sont venus me voir en e-box. Ils m'ont dit, par exemple, vraiment, Marius, tu avais dit tes choses, ça ne m'a pas plu. Je leur ai demandé pardon. Où est le problème ? Ça s'est arrêté là. Il y a quelqu'un qui m'a dit vraiment tel jour, tu avais dit ceci. Je n'étais pas content. Je lui ai demandé pardon. Ça s'est arrêté là. Est-ce que nous sommes venus nous déchirer, etc. Donc, avec cet individu-là, est-ce que tu veux me dire plutôt ? La reine d'Emlou écrit ceci. Je crois qu'elle s'adresse à moi. Elle fait une observation. Peut-être qu'elle aimerait que je commande ça. Berceau d'Afrique insulte Kamto. Les ceci, c'est Kamto. Les ceci, c'est Kamto. Ne dénonce pas. Moi, ça me sidère. Oui, effectivement, reine d'Emlou. Dans la lutte, il y a les Kamto ou rien. Il y a l'alternance et c'est Kamto. Il y a même cette dame bête. Il y a ce bête qui l'okamite. Il y a Stevie. Tu ne vas jamais le voir faire un direct où il s'attaque vraiment au Sardinat. Mais alors, vraiment. Le problème, c'est Calibri, Max, fils du planteur. Voilà les trois. Donc, moi, ça me dépassait. ça me dépasse. Moi, j'ai fait les directs tout le temps contre le tribalisme où je m'attaque à ces filles-là. Les filles du centre, celles de l'ouest, j'ai fait un direct, deux ou trois directs où je me suis attaquée à Bersot d'Afrique, Céline Meng, parfois même à Polonie Ngon, parce que parfois elle aussi est des gammes. toutes ces filles-là, toutes ces filles-là, les Aline Zomomben, toutes ces filles-là, même les filles de la pimenterie, j'ai souvent fait des directs où je me suis vraiment attaquée à elles. Mais eux, ils font rarement les directs où ils s'attaquent vraiment à ceux qui font le tribalisme parce qu'eux-mêmes, ils sont des tribalistes, donc ils ne peuvent pas attaquer d'autres tribalistes. Oui, allô ? Oui, oui, vas-y, docteur Maric. Allô ? Oui. Voilà, ou non, je veux abonder dans le même sens que toi. Effectivement, dans l'un des directs que Karine avait réalisé pour dénoncer, c'était Patty Eba Camp qui a appelé carrément au meurtre des Bamileke en disant que s'il y a qu'il y a un seul... Tout Bamileke qui commettrait le moindre délit ne mérite même pas un jour de prison. Et tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je leur ai lancé un défi, j'ai dit, mais poursuivez-la, non ? Puisque vous êtes là. Regardez aussi celui qu'on appelle, comment il s'appelle ? Serge Anango dans les outrances actuellement, là. Suis les Bamileke, hein. Il a même dit qu'il va éradiquer les Bamileke, il va s'associer à Franck, ou Bia, etc. Mais qui le dénonce ? C'est pour aller dans le même sens que toi. C'est-à-dire, on dit souvent, oiseaux de même plumage volent de compagnie. Ils ne peuvent pas dénoncer les gens qui sont de même poil qu'eux, et qui sont du même poil, qui sont faits du même bois qu'eux. Voilà. Mais maintenant, quelqu'un est là, il n'injurie personne. On vient, on fait des insinuations, on l'accuse d'être l'insinuateur d'une cabale d'un côté, et de l'autre côté, des injures qui ne sont pas vraiment de l'ordre, qui ne se justifient en rien. Et surtout, un individu prosaïquement, je ne le gère même pas. Je n'ai jamais fait. Je veux dire, qui est cet individu pour que je parle de lui ? Je suis obligé actuellement de parler de lui. Donc, je vais donc être obligé d'utiliser la justice pour que la justice lui dise que à chaque fois qu'il va s'adresser à moi dans ces termes, ça lui coûtera cher. Voilà. Qu'il le sache. À chaque fois qu'il va s'adresser à moi. Franchement, moi je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Il faut qu'il 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 ait le ministre. On n'est pas dans la jungle ici. Même la fois précédente, tout le monde était d'accord. Je te dis que c'est ma chérie qui m'a serré le cœur. Elle m'a dit donne-lui une dernière chance. Elle l'a dit donne-lui une dernière chance. J'ai écouté. Je ne suis pas dans une logique de vengeance ou quoi. Qu'est-ce que j'ai ? Mais là, quelqu'un me profère des insultes de ce genre. Mais vous voulez que je fasse quoi ? Que je rentre dans la... Non, non, il faut bien qu'il comprenne qu'il y a de l'unique. Le problème, c'est qu'on lui fixe les limites. Maintenant, la justice décidera du cas. Voilà, Chasserie, je pense que cette fois-ci, ça sera la bonne et peut-être bonne continuation parce qu'il y a 23h, presque minuit. Oui, oui, je vais en route à minuit. Je sais que demain, c'est vendredi et il y a des gens qui doivent travailler. Donc, si c'est à minuit, je suis allé jusqu'à la fin. Oui, oui, jusqu'à minuit. À minuit, je coupe parce que demain, nous devons tous travailler. C'est que comme je l'avais déjà annoncé, je savais que beaucoup de personnes l'attendaient. Donc, la ligne est libre, vous pouvez appeler s'il vous plaît, la ligne est libre. Appelez au numéro qui est épinglé. N'appelez pas avec le numéro avec lequel je fais le direct. Appelez au numéro qui est épinglé, juste au numéro qui est épinglé. La ligne est libre. Appelez parce que non, je ne prends pas à quel numéro. je ne prends pas à ce numéro. Appelez au numéro qui est épinglé, s'il vous plaît. Appelez sur WhatsApp au numéro qui est épinglé. Je ne prends pas les appels directs. Je ne prends que les appels sur WhatsApp. J'ai l'impression que c'est un numéro de l'Allemagne. Monsieur, appelez sur WhatsApp. Je ne prends pas en direct. Donc, voilà quoi, chers frères et sœurs de la résistance. C'est-à-dire qu'ils veulent à tout prix couper ce direct-là. Vous êtes même comment? Le numéro est épinglé. Appelez au numéro qui est épinglé. N'appelez pas en direct. Appelez sur WhatsApp. N'appelez pas directement. Appelez par WhatsApp, s'il vous plaît. N'appelez pas directement. Appelez par WhatsApp. Sinon, je ne peux pas décrocher. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Non. Ce sont les qui ne font qu'appeler au numéro où je suis en train de faire le direct. Le numéro que j'ai épinglé, c'est un numéro WhatsApp. Passez par WhatsApp pour appeler. Si vous appelez directement, je ne peux pas vous prendre. Je suis désolée. Ouais, l'inspectrice générale. Ouais, le collègue inspecteur était là. Pourtant, j'ai fait la publication. Tu n'as pas vu la publication. Tu as dormi au premier banc. Tu as dormi au premier banc. Appele, appelle, rachète-toi. Le numéro est épinglé. Appelez sur WhatsApp. Ça, c'est un numéro WhatsApp. N'appelez pas en direct. Passez par WhatsApp. Si vous appelez directement, sans WhatsApp, je ne peux pas décrocher. Donc, en parler, n'oubliez pas de mettre quelque chose dans le Paypal de Karine Bibian pour un avocat qualifié en matière de prise d'ambassade de l'autre tribunal. C'est en mai si très proche. OK. Donc, voilà ce que je disais. Je disais que il faudrait qu'on fasse la part des choses entre une collecte personnelle et une collecte publique. J'appelle quoi la collecte personnelle? La collecte personnelle, c'est d'être transparent, de dire je suis en difficulté, aidez-moi à tel niveau. Là, c'est mon aide que je demande directement. Ça, c'est une cagnotte où je n'ai pas besoin de rendre compte puisque c'est un argent que mes fins, ceux qui m'aiment, m'offrent. Maintenant, lorsque j'utilise le nom d'une personne, d'une star politique ou quoi que ce soit, d'un leader politique pour collecter de l'argent ou bien d'une famille tristement célèbre, par exemple la famille Koumatékel pour cotiser de l'argent. Là, je dois rendre compte parce que ce n'est pas mon argent. j'ai utilisé le nom d'une famille, c'est l'argent de cette famille et je dois rendre compte au peuple de la résistance. Il faut faire la part des choses et il faut être transparent avant de faire l'indjangi d'état moderne, que ce soit les Paypal ou les Liti. Appelons la dite famille et demandons-lui l'autorisation si elle est d'accord qu'on fasse une collecte de fonds en son nom. Parce que si cette famille n'est pas d'accord, ça ne vaut pas la peine, ça va faire trop de maux de tête. Parce que peut-être que cette famille-là voudrait plutôt confier cette collecte d'argent à quelqu'un d'autre. Donc, voilà un peu ce que je tenais à dire ici et je disais que j'ai pris une image dès le début de cette vidéo où je disais qu'une femme est enceinte des jumeaux, des faux jumeaux, une fille et un garçon et le garçon est né mais son fœtus n'était pas encore sorti. Le fœtus était le code, le code de transfert parce que la villageoise du Quad aurait envoyé l'argent mais elle exige les excuses de Sébastien pour communiquer le code. Bon, je crois que je connais l'orgueil des Camerounais, elle voudrait prendre ces excuses-là pour se blanchir et dire que j'avais raison mais il faut qu'elle sache qu'on ne s'excuse pas toujours parce qu'on a tort. Oui, bonsoir monsieur. Oui, allô. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous êtes qui? Présentez-vous s'il vous plaît. Je vous appelle depuis la France. Oui, donnez-moi un pseudo, n'importe quel nom, juste pour que les gens sachent qui parle. Je n'ai pas un pseudo, c'est Serge Val. Serge, ok, oui, allez-y. Oui, ça fait un bon bout que je regarde votre direct et je je trouve que vous êtes vous êtes assez vrai des deux côtés. Merci. Et c'est ça que nous voulons. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas dans un camp, je vois que vous n'hésitez pas à remettre de l'autre à dire la vérité. Merci. Par rapport à certaines personnes qu'on a eu à qu'on a eu à suivre mais qui je ne veux pas porter critique sur plusieurs personnes mais qui nous ont déçus. Ça veut dire qu'ils ont déçus beaucoup de personnes qu'on a retrouvées dans des histoires de voler un peu de tout quoi. Comprenez ? Qui a pu que ça dise l'image du combat que vous menez parce que c'est quelque chose qui qui nous est cher et qui est bien pour tous pour tous les Camerounais. Ça c'était d'un un an de deux en ce qui concerne je crois le tribalisme parce que je vais un peu m'aventurer. des personnes qui viennent le faire sur les réseaux sociaux qui l'affichent pleinement ouvertement et qui vivent en France qui vivent en Allemagne si je ne me trompe pas il y a un autre qui est je crois au Canada parce que je crois que vous direz beaucoup de personnes suivent. Moi la seule question que je me je me pose que je me pose souvent c'est que si comme je disais aussi parfois je crois ce d'un autre qui est Diamant Ange et Kobe parce qu'on a eu à échanger parfois de manière très virile et violente quand on dit violent ce n'est pas méchant ça veut dire qu'on essayait chacun essayait de convaincre l'autre et j'ai même vu qu'il a assisté à des meetings pour porter madame la représentante du du parti d'écologie qui était mère dans son coin et la seule question que je veux poser à ces Camerounais et ces Camerounaises qui sont là est-ce qu'on veut que notre pays ressemble à quelque chose où on veut qu'une seule tribu vous comprenez ce que je veux dire parce qu'au Cameroun tout le monde vole madame vous comprenez ça il faut le dire tout le monde vole ça veut dire il n'y a pas une tribu il n'y a pas une tribu qui dira non moi chacun a quelqu'un dans le gouvernement chacun pire quelque part mais ce que nous voulons c'est que ce que vous dites et qui est vrai c'est que la réclagération doit s'arrêter vous comprenez vous avez pris vous avez pris vous avez pris et ce que nous dénonçons aussi ici en France c'est que quand on prend et qu'on vient chez vous déposer vous pouvez dénoncer ces personnes et refuser cet argent qui peut aider c'est la misère je me dis la misère qui contribue au tribalisme que vous êtes en train de voir maintenant ceux qui ont fui le Cameroun pour venir en France pour venir en Europe mais on ne dit pas devait insulter le gouvernement non personne n'a jamais demandé ça même pas vous quand je redate vos directs mais de dire quand vous vivez par exemple en Allemagne parce que j'ai vu vos numéros sur l'Allemagne mais madame chaque mois vous voyez que l'Allemagne change le visage des rues des communes change vous êtes d'accord et moi bien sûr les préfectures voilà mais quand vous voyez ça madame et que vous aimez votre pays est-ce que vous n'allez pas dénoncer soyons honnêtes qu'est-ce qui m'a amené c'est ça ça fait mal vous n'allez pas ça fait très mal que vous moi par exemple je vais vous prendre moi je vis en France je ne me cache pas je vois comment ça se passe ici il y a une rue Vincennes j'ai vu comment Vincennes s'est développé madame il y a il y a 5 ans le maire est venu il est parti une autre dame elle est venue elle a continué elle a fait plus que ce que le maire avait mis en place l'ancien qui est monsieur Laffont à Paris pareil le 19e le 19e par exemple quand vous prenez c'était la poubelle mais venez voir le 19e aujourd'hui où on a inauguré Rosa Parks vous comprenez vous prenez le 18e qui était la poubelle c'est en train de changer où il y a le nouveau palais de justice à place de cliché demandez à ceux qui ont vécu les tramway passent c'est ce qu'on veut des hôpitaux oui voilà comment un pays vit c'est pas que dès que vous dénoncez quelque chose on se lève on dit non tel est taliban mais pendant ce temps ceux qui disent que tel est taliban que tel est ceci que tel n'aime pas mais ils vivent en France ils vivent en Allemagne ce que je ne comprends moi j'ai toujours dit que si j'avais le power quelqu'un qui dit que Paul Bébien le Cameroun est bien c'est vous qui voulez salir l'image du Cameroun si moi j'avais le power je te rapatrie tu ne peux pas vivre là-bas non mais non non c'est comme vous ce qui est là madame c'est que vous ne pouvez pas faire quelque chose si vous n'avez pas un appui quelque part moi non c'est ce que je suis en train de dire non si j'avais le power c'est ce que je suis en train de dire maintenant je peux faire quoi non non le simple fait que vous parlez on vous suit les réseaux sociaux c'est pas un truc qui est caché tout le monde regarde madame c'est en boucle donc ce que vous dénoncez c'est rentrer dans la boule mais si vous n'aviez pas fait un travail excellent comme vous êtes en train de faire et que certains de la diaspora qui sont vrais parce qu'il y a des faux il y a ceux qui viennent profiter de la de la misère des autres qui 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 au pays pour ramasser de l'argent dans ces dans ces trucs vous comprenez mais vous dénoncez quelque chose qui est vrai parce que je vous ai entendu tout d'aller plus vous dites vous allez aller travailler d'autres d'autres matin midi soit sont que sur les réseaux sociaux pour chercher comment et sur les réseaux ce qui est dommage mais ce que je veux dire quand ils disent que le pays est bien mais qu'est-ce qu'ils font en France moi j'ai toujours dit même ceux qui sont venus ils sont venus parce qu'ils ont vu les conditions d'études dans leur pays moi j'ai fait maintenant que je n'ai jamais voulu parler de ça je ne parlais jamais de mes études mais je on se levait à 4 heures il fallait être à l'université en Guakele à 5 heures pour s'asseoir au premier deuxième troisième ou quatrième il faut être là-bas à 5 heures parce que l'amphi n'avait pas de micro donc si tu viens à 7 heures tu vas t'asseoir au fond tu ne vas rien suivre et le tableau est loin les projecteurs étaient gâtés donc il n'y a pas moyen même de recopier finalement tu es venu pour rien ou tu t'élèves très tôt ou tu dribbles seulement ce jour-là mais je suis restée là en Guakele comme ça un semestre non j'ai dit à ma famille que non non moi si c'est comme ça moi je ne pars plus vraiment je ne peux plus si c'est comme ça donc on était bien au lycée comme ça j'ai commencé à regretter le lycée alors que quand tu es au lycée tu veux qu'on disait que tu es à l'université une fois arrivé à l'université tu regrettes le lycée c'est terrible d'autres composants on prend les UV on donne à d'autres personnes qui n'ont pas composé mais vous parlez de quoi j'ai dit que si moi je vous racontais les histoires sur mes études mais c'est là où j'ai décidé que non non moi je pars moi je pars pardon c'est comme ça que je suis venue en Allemagne et ce qui me choque c'est que des personnes qui ont pris la main qui ont évité les dents des requins je ne sais pas si vous direz madame quand vous avez le temps quand vous avez le temps vous pouvez prendre un visa c'est simple vous allez comme j'ai vu vous dire je vais même vous envoyer c'est un coin en Tunisie peut-être vous allez voir il y a plein de Camerounais des cadavres des Camerounais ça veut dire des tombes qu'on a eu à mettre il n'y a même pas de nom mais il y a un monsieur qui fait un très bon travail de ce côté vous comprenez il a les cahiers les agendas oui oui c'est un très bon Tunisien voilà des personnes qu'on essaie merci pour les coeurs il y a de temps en temps les gens qui en voient oui mais voilà les personnes que vous pouviez quand on se lève on dit oui on peut accompagner parce que ce monsieur a tout laissé là-bas en Tunisie pour s'occuper des cadavres cadavres des personnes désespérées qui ont fui qui sont tentées de fuir pas milliers pour venir quand on dit quelque chose il vient quelque part mais excusez-moi je ne sais pas je ne comprends pas madame quand on tue si on touche un seul allemand vous comprenez un allemand même qui est contre son pays on le touche au Cameroun vous allez voir ce que ça va importer le gouvernement va se lever combien de fois un Cameroun meurt dans le comment on appelle ça le Magistrané il a évité d'autres qui ont réussi à arriver dans le grand camp déjà déjà au Maroc vous comprenez parce que ce camp là je vous assure madame quand vous sortez de là puisque je reçois pas mal de personnes même des Ivoiriens des Camerounais que j'aide un peu donc je vous dis que j'aide c'est pour ça que je me suis présenté je ne donne pas un seau d'eau moi j'assume ce que je dis parce qu'il n'est pas faux et c'est des personnes qui me reconnaîtront peut-être sur votre direct des personnes ils me disent que là peut-être d'autres vont même m'appeler sur votre direct que madame c'est un grand camp comme comment je veux parler comme par exemple le port d'Ambour le port d'Ambour parce que c'est la main et là dedans quand on vous déverse chacun fait ce qu'il peut ça veut dire que et avant même de traverser la plupart sont sodomisés les gars le disent même les gars ils voient qui on voit ils disent qu'ils viennent dans les associations donc pour vous dire quand vous ratez tout ça quand vous prenez tout ça vous réussissez à rentrer en Europe au lieu de tout faire pour éveiller la conscience de ceux qui dirigent le pays vous venez s'aimer la haine pourtant voulez-vous d'autres comme ça madame vous êtes en train de faire un travail un travail plus propre pour éveiller les consciences vous n'êtes pas là pour demander qu'on détruise le Cameroun jamais non pas du tout au contraire c'est un pays que nous voulons construire pour que les gens restés là-bas soient à l'aise et pourquoi pas pour que nous aussi nous rentrions vivre dans notre pays parce qu'on est mieux que chez soi mais je vais donc poser une question voilà les français je le dis les français qui vivent aux Etats-Unis quand ils ont un peu d'argent n'est-ce pas ils rapatrisent l'argent ici en France ils viennent acheter les maisons tout est structuré pourquoi on peut faire ça au pays et puis les autres c'est pour au contraire ce qu'on cherche à faire ça veut dire ça veut dire soit le poison comme on appelle la bile du crocodile parce que c'est devenu fréquent là-bas au pays ça dit quand tu essaies d'amener quelque chose qui est possible pour arranger le pays non il faut le finir on te met plutôt les bâtons dans les roues dans les bâtons dans les roues regardez regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui regardez vous-même regardez le Cameroun la Guinée équatoriale on a tapé les Camerounais c'était d'abord par là on a arrêté nos soeurs même si on dit qu'elles font n'importe quoi elles ont fait ceci s'il y avait du travail au pays s'il y avait un truc social c'est final les pafus pour aller en Guinée équatoriale la plupart font la prostitution même les hommes lui c'est prostitué en Guinée équatoriale qu'on tapait on déshabille devant les yeux des ressortissants Camerounais tu ne peux rien faire tu vas boire avec un Guinée équatoriale le policier boire avec un civile boire avec une Camerounaise une histoire vraie il dit il lui en a mangé maintenant la fille il demande à la fille d'aller coucher avec elle la fille refuse il la mène au commissariat la fille est frappée tapassée jusqu'à humilier et tout ça les vidéos circulent ça vient au Cameroun on ne fait rien mais si c'est un Camerounais qui se lève qui fait ça même dans son propre pays vous allez voir ce qui va se passer et enfin vous allez vous dénoncer quelque chose pour nous aider à avancer qui veut détruire le pays personne ne veut détruire le Cameroun nous tous nous aimons ce pays nous tous nous aimons ce beau pays ce beau pays là qui ça veut dire moi j'ai même lancé un défi aujourd'hui j'ai dit si un jour un autre pays se lève dehors il dit nous allons bombarder au Cameroun tous ceux qui sont là vont se lever et dire non 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 on ne veut pas ça mais il faut que ça change avant même la crise du Nozo quand il y a eu les problèmes de Boko Haram presque beaucoup de gens ici à la diaspora ont soutenu l'armée camerounaise pour lutter contre Boko Haram donner tout moi je me pose une question qui est simple on dit qu'il y a nos frères parce que c'est nos frères qu'on ne le veut pas qu'il y a des anglophones qui sont mais madame il y a ce qu'on appelle un dialogue ça ne va pas mais mettez-le sur la chaise vous vous asseyez ils ne veulent pas le vrai dialogue parce qu'ils ne veulent pas arriver à un consensus ils ne veulent pas arriver à un consensus alors ils ont organisé un faux dialogue parce que si ça avait été un vrai dialogue la guerre se serait arrêtée oui et moi ce qui vous avez même vu ça circule maintenant sur les réseaux sociaux il faut bien fouiller j'ai vu ce matin où je ne sais pas si c'est vrai je prends ça encore avec des pensées où on a arrêté des Camonais des Nigériens en train de vendre des sexes humains près de 7000 7800 qu'on a attrapé et qui venait des zones de guerre des zones où il y a des problèmes au pays et dans les différents pays en Afrique vous comprenez donc on commence à beaucoup se poser des questions est-ce que ce n'est pas un truc aussi volontaire parce que nous on veut la paix mais quelque part quelque part c'est volontaire c'est volontaire par les colons c'est volontaire par nos autorités il y a beaucoup de gens je crois que c'est maître Timbanbomo qui disait qui avait fait un direct où il disait qu'il y a si c'est un milliard ou 8 milliards par jour qui sont décaissés des fonds publics pour être alloués à cette guerre du nozo c'est-à-dire que les généraux ils prennent les sardines à 150 francs ou à 500 francs mais ils se facturent à 5000 une sardine ça c'est seulement ce qui se concerne les sardines maintenant quand on rentre de l'autre côté les choses comme les équipements les habits les rangers les ceinturons les goudes c'est grave et vous voyez que depuis que la guerre du nozo a commencé depuis 5 ans il y a des généraux qui sont devenus multi multi multimilliardaires et qui n'ont pas intérêt qui n'ont pas intérêt à que la guerre s'arrête parce que ça leur profite maintenant en dehors de ça on peut bien s'imaginer qu'ils puissent encore à l'intérieur faire le trafic d'organes puisque ce sont eux qui tuent les filles ils prennent même les armes ils mettent dans les voies génitales des filles et autres donc on peut se l'imaginer donc concluez alors vous avez deux minutes pour conclure après on va aller parce que là il est presque minuit deux minutes pour conclure il est minuit voilà je conclue madame vous dis continuez dans le bon sens dans le vivre ensemble surtout le vivre ensemble parce que le Cameroun c'était des tribus à l'époque on se respectait mais tout le monde a accepté venir former la république du Cameroun on n'a pas forcé une tribune donc que ces personnes que les enfants de ceux qui ont trahi les arrière-arrière-pétit-fils de ceux qui ont trahi les vrais résistants parce que moi je les appelle comme ça les oumiobèles et ceci qui les ont trahis leur visage est en train de sortir c'est une honte à eux et c'est eux qui veulent plutôt détruire la république parce que personne n'a jamais dit moi je dis pour moi je ne supporterai jamais une personne qui va dire lève-toi va découper ton frère Boulu va découper ton frère Bamileke va découper ton frère Bassa non je ne pourrai jamais supporter un truc pareil vous comprenez madame on n'a pas connu ça moi j'ai vu la vie humaine est sacrée c'est sacré on vient donner de l'argent aux totos qui sont ici et c'est eux qui passent le temps à vilpander la haine même ces gens là je crois qu'il faut parce qu'on est en train de travailler dessus trouver trouver un lien pour que jusqu'ici chez le Colomb qu'on puisse le dénoncer parce que je crois que si c'était nos frères je vais tout dire même si c'était la communauté juive qu'on attaquait comme ça en France ça veut dire qu'on parlait comme ça c'est que ces gens sont déjà poursuivis donc je me demande pourquoi c'est l'Afrique on ne le fait pas donc on est en train de réfléchir comment on pourrait utiliser les mécanismes pour éradiquer ça pour éradiquer parce qu'il y a une loi qui est sortie ici en France qui est déjà applicable la loi sur la haine ça veut dire quand tu viens c'est mais la haine sur internet on a le droit de de formuler un truc qui est porté plein et on est en train de se poursuivre pénalement et on va poursuivre parce qu'on a des vidéos on a tout on est en train de rassembler tout ce qu'il faut ces gens nous ne sommes pas dans le combat mais un jour ils seront appelés à la base pour répondre parce que si quelqu'un était naturalisé en France qu'ils comprennent on peut le dénaturaliser qu'ils comprennent ça parce qu'on peut utiliser les mécanismes donc vraiment très bonne soirée à vous et continuez dans la paix continuez à unir les Camerounais madame c'est ce que nous voulons de vivre ensemble c'est quelque chose de sacré pour le Cameroun ok merci beaucoup monsieur ok merci beaucoup vous avez suivi tout à l'heure notre frère Serge Val qui est intervenu et qui nous a édifié peuple de la résistance merci pour l'attention que vous m'avez accordé passez une excellente nuit nous allons aussi nous mettre au lit parce que demain il va falloir travailler nous nous retrouvons demain à 21h pour un autre sujet préparez-vous les hommes et les femmes ça sera chaud parce que nous allons parler des couples qui se déchirent des couples qui se déchirent ok bye bye bonne nuit bye bye merci passez une excellente soirée et bonne nuit et n'oubliez pas la femme et l'homme doivent je peux plus jouer la musique ça fait déjà ta gute nacht tschüss gute nacht schlaf schön wir sehen uns wieder morgen um 21h tschüss von Berlin chasserie kâtelai inc ch pump là sailed à